Générique 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 Édition du dimanche 27 décembre 2020. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. L'année 2020 tire à sa fin, occasion pour nous de faire une petite rétro des événements marquants de ces 12 derniers mois. Plusieurs actualités ont retenu l'attention, mais ce dimanche on s'intéressera à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Comment a-t-elle évolué en 2020 ? Quel présage pour 2021 ? On parlera également des trois élections qui se sont déroulées d'abord en février, ensuite en décembre. Quelle leçon faut-il en tirer ? Pour sortir, on parlera de la maladie à coronavirus. Comment le Cameroun a-t-il géré et continue de gérer cette pandémie à laquelle le monde fait face ? On en parle donc avec Franck Essie du CPP et de Stand Up for Cameroun. Bonjour Franck et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Une pensée particulière pour tous ceux qui en cette fin d'année sont en diverses difficultés. Et bien sûr très heureux d'être là pour ensemble évaluer l'année 2020. Alors l'année 2020, quelle est justement l'actualité qui vous aura particulièrement marqué au cours de cette année qui s'achève ? Je crois que quelques-unes figurent parmi les sujets qu'on va aborder en profondeur. C'est-à-dire que les crises qui perduent et qui nous préoccupent parce que nous sommes plus ou moins affectés. Nous connaissons de nombreuses personnes qui soit ont été des victimes, soit continuent à souffrir de cette crise-là. Bien sûr le Covid est incontournable parce que ça marque une rupture, un tournant dans la façon dont le monde a souvent géré les pandémies. C'est une des premières pandémies à l'échelle de la mondialisation et qui a entraîné des conséquences en termes d'arrêt de l'activité économique inédite. Et bien sûr, comme vous l'indiquiez, je pense qu'on a consommé vraiment l'ensemble des processus électoraux qui étaient prévus par la Constitution. Et il convient donc de se demander si tout l'ensemble du dispositif dont c'est doté Cameroun aujourd'hui est à la hauteur des défis divers que nous devons submonter. Merci Franck Essie d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous nous recevons Cyril Bogicot. Il est le patron de Radio Balafran, journaliste. Bonjour Cyril Bogicot et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et bonjour à tous les copanélistes. Très heureux d'être sur ce plateau. C'est toujours un honneur. Oui, mais je commencerai par avoir une pensée pour les familles NDE ce matin. Il y a un grand accident qui s'est produit sur l'arche Wafoussam Yaoundé, un bus qui est de Foumane. Et on dénomme des dizaines de morts. Ce sont de nombreuses familles qui sont donc ainsi attristées, ainsi fragilisées, ainsi fatalement touchées en cette fin d'année. Ce sera très difficile. Le bilan continue de s'alourdie et ça devient de plus en plus inquiétant. D'accord. Donc sur la même question, l'année 2020 s'achève. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier ? Oui, ça a été une année assez particulière. Je pense que le Cameroun a fait face à tous les défis qui vont le mûrir pour l'avenir. Et autant la crise sanitaire qu'a évoquée Franck ici il y a un instant, autant aussi la crise sécuritaire avec les tensions qui persistent au sud-est et au nord-ouest, plus ou moins maîtrisées par endroits. Autant que Boko Haram a recommencé ses incursions sur le sol camerounais et a fait en 2020 plus de victimes que par le passé. Ça, autant à l'ignorer. Autant que le Cameroun est sur ses gardes parce que la Sant'Afrique nous parle également et recommence à donner des insomnies à nos gouvernants. Autant il fallait gérer également le coronavirus et ses corollais économiques et sociaux. Ce n'est pas très évident quand même, il faut le comprendre. Et sur le plan économique, beaucoup de choses ont été faites cette année au Cameroun. Le Cameroun qui a repris le contrôle de sa façade maritime. Ça, c'est autant de choses. Je pense qu'une année n'a jamais été aussi chargée pour les dirigeants que cette année au Cameroun. Eh bien, le Cameroun sort plutôt debout malgré toutes ces difficultés-là et c'est tant mieux. Et je pense qu'au courant de cette émission, on va peut-être évoquer d'autres sujets dans ce sens-là. Merci Siri Bocicot d'être avec nous. Le siège vide, c'est celui de Pierre-Emmanuel Bignam qui est censé nous retrouver dans quelques minutes, je crois. Même s'il y a 12h02, il m'a fait un message pour me préciser qu'il était dans l'incapacité de se présenter pour l'instant à l'émission qu'en se trouvant présentement à EDEA. Il me fait savoir qu'il aura en retard d'au moins 25 minutes. Donc, en principe, dans quelques minutes, en principe, dans quelques minutes, on l'aura. En face, on reçoit Maître Georges Teghem. Il est avocat, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Maître et merci d'être là ce dimanche. Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à vos téléspectateurs, toujours aussi nombreux. Bonjour à mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger. Je pense que chacun d'entre nous participera à sa façon à la construction du débat républicain. Alors, sur la même question que Siri Bocicot et Franck ici, en 2020, est-ce qu'il y a une actualité qui vous a particulièrement touchée ? Écoutez, je voulais déjà m'associer à ce que mes copanélistes ont dit tout à l'heure en ce qui concerne les crises multiformes que traversent notre pays. Mais je voudrais penser plutôt positivement et dire qu'il y a quand même une avancée considérable du débat républicain chez nous. Il faut le dire. En un an, j'ai noté au cours de cette année 2020 qu'il y a des gros progrès qui sont faits par tous les camerounais, par moi-même, par nous tous. Et c'est une bonne chose pour notre démocratie. J'ai également noté qu'au cours de l'année 2020, pour la résolution de la crise anglophone, on est en train d'implémenter le statut spécial des deux régions anglophones. Souhaitons que ça permette de résoudre cette crise. C'est mon vœu le plus cher. Je préfère voir les choses positivement. Maintenant, je voudrais également m'associer aux familles endeuillées par la catastrophe ou alors le grave accident de ce matin. Je leur présente mes condoléances. Que Dieu les accompagne et que Dieu aide le Cameroun. Alors justement, si on peut avoir quelques images de l'accident, si c'est possible. Pour dire qu'un grave accident de la circulation a eu lieu ce matin, tout ce matin, dans la localité de Domalais. Après Makenene, un bus de l'agence Avenir en direction de Yaoundé est tombé dans un ravin. Il était à peu près 4h du matin. Le bilan provisoire fait état de plusieurs mois, plus d'une trentaine en tout cas. Donc, nous adressons nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Alors, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis fin octobre, au moins 4 écoles ont été attaquées dans les régions anglophones. Le 24 octobre à combat, 7 enfants ont été tués et plusieurs autres blessés. Selon de nombreuses ONG, depuis 2017, les combats dans ces régions ont fait plus de 3000 morts. Ils forçaient plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. On va commencer par vous, Cyril Bogicot. Alors, selon votre analyse, comment est-ce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a évolué en 2020, c'est-à-dire 4 ans après son déclenchement en 2016 ? Il faut dire que son impact sur le plan économique est énorme sur notre pays. Le Cameroun, comme l'a dit le président Biya, qui d'ailleurs avait salué la résilience des Camerounais, je pense que face à cette crise qui malheureusement continue de faire des morts, on n'oubliera pas les morts de combats, on n'oubliera pas le drame de garbou, donc des choses qu'on aurait pu éviter. Mais vous savez, c'est tenu à Yaoundé, le grand dialogue national, qui justement visait à juguler toutes ces différentes crises sécuritaires qui, au demeurant et dans la persistance, finissent par engendrer des crises humanitaires. Donc, aujourd'hui, quand on parle de 700 personnes déplacées, écoutez, c'est extrêmement compliqué, ça semble, ce n'est pas du tourisme que ces gens sont en train de faire, ils quittent carrément leur espace vital, leur zone de confort, là où ils ont vécu, où ils ont des activités, pour aller carrément commander un lit ailleurs, un matelas. J'en ai vu, d'ailleurs, dans le Bamboutos, là-bas chez moi, j'ai recueilli près de 7 personnes à la maison, qui vivent chez mon village, qui viennent du Nord-Ouest, qui ont tout perdu en une nuit et qui ont fait des attaques. Donc, nous, on se bat comme ça pour les accueillir, mais ce n'est pas facile. Les enfants arrivent sans ordre de naissance, il faut les inscrire à l'école. Il n'y a pas moyen, donc ça devient très compliqué. Mais il y a ce drame humanitaire également, qui est le coroner de cette crise sécuritaire. Maintenant, la crise semble être assez maîtrisée, parce qu'elle n'a pas réussi à progresser, elle est restée dans le cadre du Nord-Ouest, mais certaines villes principales ont été, il y a un semblant de normalité qui semble y revenir. Maintenant, les groupes se sont multipliés entre temps, ce qui ne semble pas arranger les choses, parce qu'il faut toujours qu'on aille vers une solution à cette crise-là, parce qu'aucun pays d'ailleurs ne peut s'accommoder d'une tension sécuritaire. Dans aucun pays au monde, personne n'a jamais souhaité ça, sauf si on a des esprits malveillants qui souhaiteraient que cela perdure pour que ça puisse faire leur affaire. Donc, je pense qu'on espère que 2021, avec la mise en place des régionales, et comme l'a dit Franck, ici, le Cameroun a épuisé tout son chapelet électoral sur le plan constitutionnel. Maintenant, on espère que la mise en place des régions, mais cela suit toujours pas mal d'interrogations, et on estime que, bon, c'est une sorte de décentralisation qui change simplement de nom. On espère que la mise en place des conseils régionaux et des présidents des régions permettra à chaque région de prendre en main son développement, et il sera question maintenant de pouvoir gérer ses propres ressources et ses priorités. Bon, on espère, on verra ce que ça donnera en 2021. Franck et ses crises maîtrisées, partant de ce qu'elles ne se soient pas étendues aux autres régions en 2020 ? Non, je ne dirais pas. Je dirais qu'actuellement, la situation est une situation de pourrissement. Pourrissement parce que, d'un côté, on a des sécessionnistes qui sont en échec, parce qu'ils ne sont plus en capacité de s'étendre sur le territoire, de porter des coups nouveaux, inédits. En dehors de ce qu'on a déjà pu observer en termes de meurtres de quelques personnalités, chefs traditionnels, autorités administratives, violences sur les populations et contrôles de quelques espaces de terrain sur le territoire. Mais c'est en même temps pourrissement et stagnation du côté du gouvernement, parce que moi, je ne vois pas le gouvernement arriver à justement instaurer la sécurité tant promise. Je me rappelle que le 23 octobre de cette année, nous avons une séance, nous avons une délégation de l'Estaing d'Ofocamoron avec le ministre de l'administration territoriale qui nous affirmait que la guerre était menée, indépendamment des rapports que nous avions, indépendamment de ce que ses autres collègues et collaborateurs sur le terrain disaient en termes d'insécurité qui persistaient. Et le lendemain, le 24 octobre, malheureusement, à 10h, on a eu le drame l'inédit, ce qui est absolument inacceptable, incalifiable, qui est subvenu avec l'assassinat lâche des 7 enfants. Et ça montre donc qu'il y a une forme de déni. Oui, j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. Et ça, c'est la stratégie qui a été celle du gouvernement, qui a été ici, là, par le pourrissement, d'arriver à, si vous voulez, amener les sécessionnistes à se radicaliser et à périr parce qu'ils n'ont pas de soutien significatif, peut-être de l'extérieur, etc. Mais le fond du problème, parce qu'au-delà de tout, il ne faut pas oublier que cette crise n'était pas simplement la crise sécurité ou la guerre qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est d'abord une rupture avec le contrat. Le contrat qui devrait tous nous lier entre Cameroulaise, c'est-à-dire la constitution, c'est-à-dire le rejet d'un ordre gouvernant, le rejet d'un ordre informé de l'État, le rejet d'une manière de construire le pays qui, semble-t-il, ne prend pas suffisamment et pleinement en compte les aspirations des ressortissants du Sahara de Cameroun. Et si on s'en prend aujourd'hui aux sécessionnistes, terroristes, peut-être, ce n'est pas pour autant qu'on a oublié ceux qui sont modérés, qui n'ont jamais pris les armes, mais qui continuent à exprimer le désir de réforme plus profonde. Et c'est à ce titre-là que, de notre point de vue, même la mise en place du Conseil régional, avec les dispositions peut-être spéciales qui restent à clarifier, dans ces zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, quand on écoute les acteurs et les populations sur le terrain, ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, je pense qu'on pourra revenir, si vous voulez, dans certaines zones, à une situation un peu plus stable d'un point de vue sécuritaire, mais le front du problème politique va persister. Alors, Maître Georges Teghem, partant de ce que dit Franck Essie, on a l'impression qu'en 2020, les autorités camournaises ont continué de mal apprécier, finalement, la situation sur le terrain, de mal apprécier la crise. Si, le 23 octobre, le 23 octobre, justement, une délégation du CPP était reçue par le Minade, qui affirmait que la guerre était terminée, et le 24 octobre, on a eu le tram qu'on a eu à combat. En 2020, est-ce que les autorités ont enfin pris la mesure de cette crise ? – Écoutez, moi, je ne prends pas les choses sur le prisme d'une seule année, et puis je ne serai pas tout à fait d'accord avec M. Essie, lorsqu'il dit que c'est le polissement. – Oui, parce qu'il me souvient que depuis le début de cette crise, le gouvernement de la République a pris des mesures pour la juguler. Je pense notamment à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'était une mesure. On a procédé à une réforme du secteur militaire, en créant un secteur militaire, avec pour commandement opérationnel à Bamenda. Le gouvernement de la République a également décidé de l'ouverture d'une section spécialisée pour la formation des magistrats et pour la formation des greffiers. Il y a le CNTDR qui a été mis en place, il y a le plan national de reconstruction et de développement. Tout ça, c'est une batterie de mesures qui a été mise en place pour juguler la crise. Si je veux reprendre l'expression qui a été employée tout à l'heure par M. Bougico, ce qu'il a parlé de crise maîtrisée. En réalité, c'est parce qu'on a travaillé. Maintenant, il y a toujours des poches, des résistances. Et n'oublions pas le grand dialogue qui a abouti à la loi 2019, dans la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, et finalement, les élections qui se sont déroulées le 6 décembre dernier avaient les exécutifs régionaux qui se sont mis en place depuis le 22 décembre dernier. Moi, je pense qu'il y a une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour juguler cette crise. Nonobstant cela, il y a des poches de résistance. Ce que le gouvernement doit continuer à faire, et nous l'accompagnons dans cette œuvre titanesque difficile, c'est de continuer à travailler. Nous avons vu que de manière ultime, le CNTDR a été matérialisé par la construction d'un site à peut-être environ un milliard et quelques. C'est de l'argent dépensé par les Camerounais, c'est l'argent du public Camerounais pour le développement de notre pays. C'est un argent qui peut permettre de ramener la sérénité. J'ai vu que les gens qui étaient intégrés au CNTDR bénéficiaient d'une certaine formation. Ce sont des mesures positives que nous devons accompagner, nous devons saluer, et je pense que les événements comme ceux de Kumba vont être oubliés. Je vous ai dit en commençant l'émission que moi, je préfère penser positivement, je préfère voir les choses en me disant que... En tout cas, je préfère être éthien de l'entier. C'est pour ceux qui ont l'huile germinal que d'être souverain, d'être tout détruit. Moi, je pense qu'avec un peu de chance, avait un peu de volonté, la mise en place effective des régions, avec la régionalisation, le National Council qu'on va mettre là-bas, la Rousse spéciale et tout ce qui va se passer avec, si vous voulez, l'opérationnalisation, la décentralisation. Je souhaite que la crise se règle au cours des années à venir. En 2020, des efforts ont été faits, je les salue, nous les accompagnons et nous souhaitons que ces efforts aboutissent au règlement définitif de cette crise. Si la crise est maîtrisée, c'est-à-dire que l'option militaire pour laquelle le gouvernement a principalement opté, s'est principalement dirigé, pardon, pour la répétition, ça veut dire que l'option militaire était finalement la meilleure option, celle qu'il fallait prendre ? Alors, imaginez un instant s'il n'y avait pas la meilleure noire, au sud-ouest que nous serons aujourd'hui. Il faut être réaliste dans tous les cas. Je crois que l'État joue son rôle, la défense des intérêts individuels et collectifs, à savoir, même si dans une guerre, il y a toujours ces dérapages. Aujourd'hui, on a les militaires qui sont devant là-bas pour des exagérations commises sur des civils. Les rapports d'ailleurs qui viennent du terrain, sur les différents rapports, autant que nos différents correspondants que de ceux qui en viennent, qui en sortent, vous diront toujours qu'il y a toujours des exagérations, des actions qui sont faites par les militaires. Mais il ne faut pas regarder les choses de cette façon. Posons-nous la question. Quand on a vu la façon avec laquelle les gens ont agi là-bas, notamment sur les propres populations nord-ouestes et chaud-ouestes, on se demande un instant si l'armée n'était pas là pour un seul mois, ce que seraient devenus ces endroits-là. Maintenant, la solution militaire permet juste de maîtriser la poussée de l'insécurité. Mais il y a un travail qui devrait être fait en amont, qui est un travail politique, c'est-à-dire qu'en fait, l'armée est là juste pour essayer d'éviter la progression ou pour essayer de réduire dans la stricte nocivité les différents groupes armés qui abusent les gens et même qui savent l'autorité de l'État. Mais en même temps, on a l'impression que sur le plan politique, on ne semble pas être pressé pour aller à la résolution de la crise. C'est pourquoi donc, il faut qu'il s'y a parlé de pourrissement. Ça fait maintenant que là-bas, maintenant, c'est chacun des petits groupes qui se forment dans les différents quartiers, chacun est calife dans son secteur, chacun décrète. On peut enlever un cardinal, on peut enlever un chef, on peut menacer, on peut pousser à déserté leur village, on peut rendre les territoires ingouvernables. C'est de ça qu'il s'agit. On les rend ingouvernables. J'ai discuté avec un magistrat dernièrement qui me disait que lui, il ne vit pas là-bas. C'est-à-dire que lui, il ne travaille pas là-bas. Et il est où ? Il est à l'ouest, il est à Bafoussam. Et lorsqu'on a complet le dossier qui va venir rendre ses décisions, lui, il prend deux jours pour aller le faire. Et pour se faire escorter, ce n'est pas moins de 18 hommes armés avec trois blindés pour escorter un seul individu. Vous voyez, c'est la réalité là-bas. On ne dit pas au Cameroun exactement ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai peut-être ce problème-là du département des Bamboutos, donc tout près de la région du Nord-Ouest. Et même, vous savez, ils sont là. Vous discutez avec eux du quotidien. Vous avez souvent, vous revenez, vous comprenez comment ça marche. Non, il faut qu'on arrête avec certains discours politiques qui tendent à faire croire aux gens que c'est une banale histoire. Ce n'est pas une banale histoire. Le Cameroun a la solution de cette crise. Ça, c'est vrai. Elle ne viendra pas de l'extérieur. Le Cameroun a toutes les cartes en main. Le président a toutes les cartes en main. Peut-être attendre-t-il le bon moment, puisqu'il connaît très bien les fondements de cette crise-là. Peut-être attendre... Vous savez, le temps de politique n'est pas le temps du citoyen. Le politique a toujours sa stratégie et sa démarche structurée selon justement le but qu'il veut atteindre. Et comme on dit en politique, si tout le monde sait où vous allez, vous n'y arriverez jamais. Donc peut-être que le président Bia sait comment il est en train de mettre ses pions sur le tableau pour qu'on puisse arriver à la fin de cette crise. Parce que lui, il ne semblait pas être très inquiet par rapport à ce que nous avons. Mais, sauf qu'il y a des morts, malheureusement, des enfants qui perdent la vie, les familles qui sont complètement déchirées, séparées, je suis trop mûrante. C'est beaucoup quand même pour un pays comme le Cameroun. C'est de la main d'oeuvre. Mais, je dis encore, comme Mme Teghem l'a dit, moi je reste confiant. Je dis, j'observe, en tant que journaliste, je dis, dans tous les cas, aucun pays ne s'accommode d'une guerre, ne se bombe le torse d'avoir une guerre sur son territoire. Forcément qu'à Yaoundé, on ne dort pas. On cherche des solutions. On attend de voir. Franck, et si j'aimerais, vous vous intéressez à présent à quelques mesures qui ont été prises aussi bien par le ministre de l'administration territoriale que même par le gouvernement tout entier. On se souvient justement de cette mesure prise pour restreindre la circulation des machettes et autres haches dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quatre mois plus tard, comment est-ce que vous jugez son impact ? Écoutez, moi je ne m'attendais pas parce qu'elle a un quelconque impact, parce que je n'en comprenais même pas la logique. On dit, on a découpé, parce que c'est une mesure qui a été prise à la suite d'un assassinat barbare de Mme Comfort Thomasant, décapité par un individu qui, dans la vidéo, semblait lui reprocher de collaborer avec l'armée en vue justement de neutraliser les séparatistes. et on a dit, désormais, il faut que les couteaux, les faits de construction des maisons et autres choses soient restreints. À l'acquisition, il fallait présenter les cartes nationales d'identité, il fallait se rendre automatiquement près, je crois, des sous-préfectures. On ne comprend pas la mesure parce que beaucoup de sous-préfectures ne fonctionnaient plus. Parce qu'il faut savoir que les agents de l'État sont des cibles pour les sécessionnistes, pas simplement les sous-préfectures, mais même l'ensemble des délégués d'arrondissement, etc. Donc, est-ce que les sous-préfectures sont fonctionnelles ? Première chose. Deuxième chose, la logique même de la mesure. Donc, ça veut dire que le jour où on va voir que quelqu'un a tué un fonctionnaire ou un civil avec un couteau, on va interdire tous les couteaux. Le jour où il va tuer avec une fourchette, on va interdire. Ça me rappelle une mesure qui a été prise au lendemain du 22, je crois, 22 juin ou juillet 2015. Les premiers attentats de Boko Haram, c'était une femme avec un boubou au niveau du marché de Marois. Et on avait dit, désormais, qu'il ne fallait plus que les femmes avec des boubous circulent. Et moi, j'ai posé une question à une autorité, sécurité, c'est le jour où quelqu'un va exploser avec une veste, on va interdire les vestes dans ce pays. Donc, je pense qu'à un moment, il faut que ceux qui sont en charge ne nous prennent pas pour des cons. Ils nous expliquent un peu les raisons, les informations sur lesquelles ils se basent pour penser ces mesures. Donc, à partir du moment où ce n'est pas fondé rationnellement, scientifiquement, ça ne peut pas avoir un effet. Et c'est au gouvernement surtout de vous répondre chacune des mesures qu'il a prises. Quel en a été l'impact réel sur le terrain ? Maintenant, moi, je voulais quand même dire que faisons attention. Moi, j'ai entendu, je comprends, on est des citoyens, on ne veut pas la guerre. J'ai entendu des gens se féliciter en énonçant un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je crois que c'est l'heure d'évaluer de façon très précise déjà l'efficacité de ces mesures et les mettre en relation avec ce qui était la revendication des gens. Si vous me citez, on a fait telle réforme au niveau de la Commune, lors, on a fait ceci, on a fait cela. Je dis, mais prenez la liste des revendications, prenez la liste des propositions des personnes qui se revendiquaient, ce que j'appelle la contestation anglophone, qui comprend des fédéralistes, des séparatistes, des gens qui sont pour une réelle décentralisation. Et vous verrez qu'on est loin du compte. Surtout qu'on est dans un pays où, entre ce qu'on dit et ce qu'on annonce et ce qu'on finit par mettre en œuvre, il y a parfois un écart, il y a parfois une distance, il y a parfois un temps qui ne permet pas qu'au moment où c'est même appliqué, ça a encore du sens ou de la pertinence. Ça, c'est la première chose. Vous parlez du centre où on a doté un milliard des armements. Allons-y. Est-ce qu'on fait ce type de procédure, on l'a toujours critiqué, alors qu'on est en plein dans le conflit ? Et aujourd'hui, sur le nombre de combattants estimés, combien sont là-bas ? Et vous allez voir plus loin, on a vu, je passe le contrôle là-dedans du journaliste, des jeunes qui étaient dans ce centre, à qui on a promis, par une formation, par une éducation, une récession, qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes, qu'ils se sont plaints, qu'ils ont fait des vidéos pour se plaindre. Donc il ne faut pas annoncer les mesures, mais il faut aussi voir de façon concrète ce qui est appliqué. Parce que ce qui est en cause au final, ce n'est pas que les gens rejettent le Cameroun, mais ils rejettent le fait que la Constitution, qui est le compromis de 1996, n'ait jamais été appliqué. Effectivement, la décentration n'a jamais été appliquée, la spécificité anglophone n'a jamais été respectée, l'égalité entre l'anglais et le français proclamée dans les textes, ce dont on peut se féliciter d'un point de vue juridique, ne soit pas une réalité. Dans les faits, la Commission sur le bilinguisme, etc., quel impact a-t-elle eu sur la prise en compte du bilinguisme, du multiculturalisme dans la fonction publique au Cameroun ? À ce jour, vous avez des indicateurs pour les mesurer ? A-t-on l'impression que quand on est anglophone, on est mieux servi qu'avant ? Donc je pense qu'il faut regarder de très près la réalité des situations, donner la parole aux populations qui sont premièrement affectées, et tous, on se fera une meilleure idée de ce qui se passe. Alors, maître Georges Teghem, Franck Esti question justement de l'efficacité des mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais. Vous le disiez, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais sur les terrains, est-ce qu'elles semblent répondre aux attentes des populations ? Écoutez, le gouvernement ne répond qu'aux attentes des populations, simplement, ce que je vais faire observer, monsieur Essis, c'est que lorsque les mesures sont prises pour juguler une crise comme celle-là, ne vous attendez pas à ce que, si vous voulez, qu'on prenne en compte d'un coup de baguette magique toutes les revendications qui sont exprimées. Les choses se font de manière graduelle, de manière progressive. Lorsque vous serez en situation de responsabilité et qu'il faudra gouverner le pays, vous vous rendrez bien compte. Comme d'ailleurs, vous vous rendez compte dans votre propre vie. Dans les généralités, prenons des mesures très concrètes. Si vous me laissez aller jusqu'au bout... Oui, non, mais je vous... Pour mes amis vous comprendre, prenez des mesures concrètes. Si vous me laissez aller au bout, je serai arrivé à ce que vous dites. OK. Monsieur Essis, je vous ai laissé parler alors que vous étiez... J'étais perturbé par ce que vous disiez. Vous comprenez bien que je n'étais pas d'accord avec vous, mais je vous ai laissé vous exprimer parce qu'on est tout simplement en démocratie. On a vraiment respecté ça. C'est vous qui regrandiquez ça tous les jours. Nous sommes d'accord qu'il faut la démocratie. Et je me demande bien si vous êtes aux affaires, si vous avez laissé quand on laisse exprimer. J'ai dit une phrase où je m'ai interrompue. Et vous savez que vous le faites, vous ne me permettez pas d'avoir une suite dans mes idées. Et ça m'ennuie. Écoutez, c'est votre droit... Vous vous adressez à moi, donc je vous demande simplement... C'est votre droit... C'est votre droit de vous exprimer. C'est votre droit de vous exprimer, mais vous devez respecter mon temps de parole. Vous le savez très bien. Je vous écoute. Ce que je disais, c'est que lorsque les revendications sont exprimées, monsieur et si, elles sont exprimées par la population. C'est une demande sociale. On prend en compte les revendications et on, si vous voulez, on règle les problèmes de manière graduelle. On ne règle pas les problèmes de manière définitive, en un tour de bras. Nous savons qu'au Cameroun, il y a des Christophe Colombes, puisqu'il y a des gens qui disent que vous, qui vont faire découvrir l'Amérique. Ils sont nombreux comme vous, qui disent qu'ils vont faire découvrir l'Amérique au Cameroun. Mais nous, nous pensons qu'on en a de manière progressive. On a mis en place un aspect précis, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le président de cette commission a fait le tour du Cameroun pour évaluer le niveau d'évolution de cette volonté de promouvoir ces deux langues. Cet aspect seulement. Sur ce point, sur un autre point, la mesure qui vise à empêcher... Il a fait un tour. C'est quoi le résultat ? Écoutez, vous attendez qu'il prouve le résultat. Il a fait un tour. Il est à peine à la 10e région la semaine dernière. Vous voulez déjà les résultats. Monsieur Francis, je sais que vous êtes très compétent, mais quand vous serez en situation de responsabilité, vous verrez qu'on attend trop de vous en quelques minutes. Et je vous dis, vous avez raison, parce que même les chefs d'entreprise, même les membres du gouvernement, ce qui a attendu d'eux, y compris par moi, c'est qu'ils agissent tout de suite. Mais vous devez savoir une chose, moi, je suis un responsable et je sais que dans la vie, quand il faut prendre des décisions, ça nécessite un peu de temps. Donc, il a fait le tour pour évaluer le niveau de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je sais que quand vous serez là, vous ferez mieux, mais de toute façon, il a fait le tour. Sur la mesure du ministre Atangandji, vous disiez à quoi ça a servi. Si vous pouvez me dire, depuis la décapitation de cette dame, le malheureux drame de Kumba, est-ce que vous avez entendu encore des décapitations comme ça se faisait avant ? Vous avez le nombre de personnes qui ont été décapitées. Il y en a, il y en a. Peut-être que vous avez... Oui, il y en a. Peut-être que vous avez, si vous voulez, on appelle ça pas... Le lendemain, le 27 octobre, le lendemain du 24 octobre, où des enfants de Kumba ont été tués, il y a d'autres enfants qui ont été tués ailleurs. Décapités ? À l'aide des machettes ? Il faut qu'on parle. Mais ça, quel sens, si les enfants ne sont pas des machettes ? Excusez-moi, on est sur mesure précise. Les enfants qui ont été tués le 24 octobre ne sont pas des hommes. Donc, ce qui fait que la mesure qui a été prise en joint par M. Atangandji, suite à la mort de Comfort-Toumazan, par machette, n'empêche pas les gens qui veulent tuer de tuer. M. Franck, ici, prise pour empêcher qu'on utilise les armes blanches, machette et fer pour tuer. Maintenant, vous êtes déjà en train de dire que les gens ont été tués par armes. Ce n'est pas le même sujet. Je vous pose la question. Le jour où tu avais un couteau, on a été dit le couteau ? Ce n'est pas vous qui posez la question. Il y a quelqu'un ici qui est là pour poser la question. C'est ça la démocratie ? Non, non. M. ici, dans cette discussion, vous passez le temps à m'interrompre et ça me gêne beaucoup. On se comprend. Je vous respecte. C'est parce que vous, c'est parce que vous, vous constatez que votre argumentation est une légalité. Je vous respecte. Allez-y, allez-y. Je vous respecte. Mais il faut avoir une argumentation. Vous aviez dit tantôt que la mesure ne sert à rien puisqu'après, il y a eu des morts par décapitation. Je vous dis, oui, il y a eu des morts, mais ce n'était pas par décapitation. Hormis le drame de combat. Et je poursuis. Vous avez évoqué le mutiliculture, vous avez évoqué la mesure du ministre Atangandi, vous avez évoqué également la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme mutiliculture, non, le CNDDR. M. ici, lorsque le gouvernement de la République récupère des jeunes et les rangs, si vous voulez, employables, l'employabilité, ce mot, il était cher à Tony Blair. Tony Blair parle d'employabilité. C'est-à-dire, vous venez dans un centre, vous n'avez aucune formation, vous en ressortez, il y a une formation soit en couture, soit en menuiserie, soit en maçonnerie. Ce n'est pas un point de gagner pour vous. Moi, je suis entrain d'un cabinet d'avocats. Excusez-moi, M. Essil. Je vous pose la question. On a des... M. Essil, vous avez parlé, je ne vous ai pas été... Ça ne marche pas, ils sont abandonnés. Vous dites que vous nous rappelez l'intention des centres. La réalité, c'est laquelle ? M. Essil. Il y a combien de jeunes qui sont dans ces centres, vous qui êtes proches du gouvernement ? Il y a combien qui, aujourd'hui, sont insérés ? Avec quels résultats ? M. Essil. Et il y a combien de gens qui ont quitté les rangs ? M. Essil. C'est la question que je vous pose. Si, la question... Vous me posez la question. Peut-être que vous avez les statistiques. Et ils ne sont pas bons. Vous ne les avez pas. Ils ne sont pas bons. Je vous dis une chose. Comment vous savez ? M. Essil. Prends guessil. Ce que je sais, c'est qu'au CNDDR, on forme les Camerounais en leur donnant une plus-value. Moi, je suis un cabinet d'avocat, j'étais juriste. Aujourd'hui, je suis avocat. Il ne faut pas me dire que le jour où j'entrais dans ce cabinet, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on dit maître avant, on ne le disait pas. Oui, monsieur, c'est différent. Lorsque quelqu'un arrive au centre, c'est un DDR. Il n'a pas de formation en manuscrit, en maçonnerie. Et qu'il en reçoit avec une formation, c'est un plus-value. Il pourra gagner sa vitesse à cela. C'est cela, le devoir du gouvernement. Et il peut aussi être un acteur de développement. Il ne doit pas toujours tout attendre du gouvernement de la République. Est-ce que le chiffre de Camerounais est déjà inséré dans la vie après être passé par le centre de désarmement et conséquent ? Écoutez, moi, je n'ai pas les statistiques. Je ne suis pas en mesure de répondre avec exactitude à votre question. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui sont passés par là, à la sortie, ont eu une formation. Personne n'est arrivé là-bas, on l'a pris. On lui a dit « Ah, si, tout à l'heure, le gouvernement va te nourrir. » Quand ils arrivent, on les oriente en fonction de leur demande. Si quelqu'un dit « Je préfère être un menuisien », on l'oriente. S'il veut être un mécanicien, on l'oriente. Et à la fin de sa formation, il peut être aussi un acteur de développement en devenant un employeur. C'est ça, la politique gouvernementale. La politique gouvernementale n'est pas une politique qui vise à prendre les jeunes, à les mettre au CNDDR et les conserver dans le CNDDR pour les nourrir qui habitent à Maïténam. Non. Nous sommes un gouvernement de développement. Nous sommes un gouvernement de développement. C'est un gouvernement qui pense à l'avenir du Cambrounais, à l'avenir des Cambrounais. Et monsieur ici, même si ça ne vous arrange pas, c'est effectivement ce qui se passe au CNDDR. Il n'y a pas de CNDDR à Limbe. Il y a un CNDDR à Boya. Il y a un CNDDR à Moura. Il y a un CNDDR à... Allez-y et observez. C'est Ribogico, justement, sur l'impact des centres de mobilisation. Non, je pense que ces centres n'ont montré les limites. Et ça, il faut le dire. Parce que vous avez des jeunes à qui on a pris à tuer. Ce que le gouvernement récupère dans les centres. Ils sont potentiellement dangereux. Ces gens-là ont besoin des traitements d'urgence pour leur réinsertion. Ce n'est pas la propagande publicitaire de montrer les centres avec quelques jeunes qui sont là. Quand ils font les vidéos qui ont circulé là, ils sont un peu polis, ces gars. C'est-à-dire qu'ils sont impatients de retrouver la vie normale. Sur quoi j'ai posé la question. On ne semble pas être pressés de résoudre certains problèmes dans ce pays. Et pourquoi ? Et là, on va vers le pourrissement que dit M. Franck ici. Pour ces centres-là qui ont été applaudis, c'était... On a eu des premiers témoins. Nous avons fait des reportages. Là-bas, on a vu des premiers jeunes à qui on a appris à faire des petits métiers. Mais que faisaient-ils avant ? Beaucoup de ces jeunes étaient scolarisés. Ce n'est pas la managerie qui les intéresse. Ils veulent retourner à l'école. Et à un moment donné, le gouvernement avait pris une juge. Mais finalement, c'est parce qu'elle était appliquée qui permettait quand même une certaine remise à niveau de ces enfants et de les remettre à l'école. Parce que l'enfant qui allait dans la brousse prendre les armes pour faire ce qu'il a fait là, c'était le gars qui était en quatrième ou en troisième ou en seconde qui avait fait devenir pilote, ingénieur ou avocat comme M. Teghem. Il ne se voyait pas en train de faire de la menuiserie. Et c'est là où justement il y a un problème. Et nous avons commencé à dire qu'attention à ce qu'on est en train de faire là. Laissant d'excellence, le président Biya en a créé à 100 000 imas à Limbé, à toi là, qui forment. Mais ce n'est pas les formations, ce n'est pas les petits, ce n'est pas à ça qu'on devait les réduire. Quand vous étiez avec ces jeunes-là, ce qu'ils comptaient devenir, il y en a qui voulaient devenir les M. Teghem, qui se voyaient avocats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose de faire ? Est-ce que tout le monde voit à la télé là ? Des choses qui... Et ce n'est pas beaucoup d'ailleurs expriment leur courroux, leur désolation et estiment que bon, mais ce n'est pas ça. Je pense quand même que les mesures assez particulières ont été prises pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, rien que pour ces deux cas précisément parce qu'il y a également l'extrême nord aussi qui est concerné par cette situation. Mais dans ces mesures-là, nous avons souvent dit, nous dans la presse, on a souvent dénoncé l'insuffisance de ces mesures parce qu'en fait, elles sont parfois inappropriées avec les destins des individus. Parce que des jeunes qui à 16 ans tuent de sang froid qu'on met dans des cendres pour les rapports des petits métiers, ce n'est pas résoudre le problème. C'est juste une façon de le temporiser parce qu'à un moment donné, il te dit, ce n'est pas ce que je voulais devenir. Je pense que l'accompagnement psychologique que le ministre Atanganji, d'ailleurs, avait évoqué lors de sa sortie à Bamenda quand elle allait dans ce centre-là avait été bien saluée par les gens. Mais, M. Teghem, dites-nous combien de psychologues on a engagés dans ce centre-là pour essayer de curer un peu le cerveau de ces enfants à qui on a appris à tuer qui ne savent que tuer. Aujourd'hui, leur compétence c'est le meurtre. C'est-à-dire qu'ils sont compétents pour tuer parce qu'ils ont été entraînés dans la bourse par des groupes rebelles. Ils ont appelé à stocker, à enlever, à violer, à voler, à tuer. C'est de là ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, Franck ? Et si pour la question de savoir est-ce que finalement les mesures qu'on prend sont appropriées, sont en adéquation avec le mal qui est de plus en plus profond et qu'il faut juguler pour qu'on ait un pays pacifié, un pays normal ? Franck et si j'aimerais à présent qu'on s'intéresse à l'école. L'école en 2020 semble être l'année la plus sanglante pour l'éducation depuis le début de cette crise. Pourquoi est-ce que l'école devient une arme de guerre ? Simplement parce que à travers l'école il y a une démonstration d'une forme de comment je veux dire c'est un rapport de force en faveur des séparatistes qu'on observe. C'est-à-dire que si les séparatistes veulent montrer au gouvernement qu'il faut absolument que ce dénié négocie avec lui et cède sur leurs revendications il faut qu'il montre sa capacité de perturber le fonctionnement de certaines institutions de certaines activités qui sont considérées comme centrales sans lesquelles on ne considère pas qu'un pays fonctionne. Donc quand par exemple on paralyse les tribunaux on paralyse l'école on a la démonstration qu'il y a crise parce qu'on ne serait plus justement dans les discussions comme celles qu'on venait d'avoir là en l'air. Parce que si par exemple on prenait dans notre secteur les transports et que chaque lundi effectivement on voit que les transports ne sont pas effectifs on ne peut pas nier au regard de la situation qui a crise. Donc il faut comprendre que pour les séparatistes c'est un outil stratégique mais qui a été d'abord initié par ceux qui n'étaient pas des séparatistes de consortium parce qu'il faut vous rappeler qu'en septembre 2016 plus tard en octobre les avocats puis les enseignants ont lancé en 2016 des opérations de tribunaux et non-participation à l'école. Donc ça a été repris par la suite par les séparatistes une fois qu'on a embastillé les leaders du consortium. Donc ça c'est la première chose. Maintenant pourquoi aujourd'hui 2020 ça a été particulier ? Parce qu'il faut comprendre que l'opération Back to School a vraiment commencé à être portée avec force en 2019. parce qu'entre 2016 et 2018 on a vraiment connu un pic, une aggravation de la situation telle qu'il n'y avait vraiment pas d'école au sens classique du terme. Donc en 2019 après l'élection présidentielle avec l'embastillement de plusieurs leaders politiques et d'activistes anglophones le gouvernement a cru qu'il avait l'occasion de relancer. Mais nous à l'époque on l'avait interprété sur des préalables parce que quand vous allez sur le terrain contrairement à ce que M. Teghem dit nous avions fait une mission encore à Baminda et nous avions observé qu'en fait il y avait environ cinq conditions à remplir pour permettre à l'école de reprendre. La première c'est que durant les quatre dernières années il y a des revendications qui avaient été posées par les syndicats d'enseignants. Une partie de ces revendications commençaient à être implémentées par le gouvernement mais l'essentiel du reste qui se réduisait à une sorte de dénaturation du sous-système anglo-saxon n'est pas encore effectif. Donc les syndicats d'enseignants que nous avons rencontrés nous disaient qu'ils veulent poursuivre et aboutir sur le fond de leurs revendications. La deuxième chose c'est qu'il fallait en même temps discuter de la reprise de l'école. Vous partez par exemple à Batibou le lycée de Batibou c'est une forêt dense on ne voit même plus les murs donc les écoles ne sont pas pratiques il faut d'abord les réhabiliter donc le gouvernement devait d'abord lancer cette réhabilitation. La troisième chose il doit s'accorder avec les enseignants les parents d'élèves sur les conditions de cette reprise en sécurité sur comment on organise et toujours avec les enseignants quatrième condition sur les mécanismes de rattrapage parce que ça faisait trois ans que les enseignants les élèves n'étaient plus à l'école donc c'était même perdu les premières notions acquises donc quelle est la pédagogie particulière qu'on développe et l'organisation spécifique qu'on développe dans ces zones-là pour y arriver donc c'était des problèmes vraiment très techniques et on avait rappelé en dernière cinquième condition que la question de l'école et la reprise de l'école ne pouvaient pas durablement être faisable si elle n'était pas reliée à une feuille de route globale sur la crise anglophone parce que la question de l'école était encastrée dans la question globale de l'autonomie des anglophones parce que c'est une problématique de l'autonomie donc tant qu'on ne revenait non pas sur une feuille de route globale et le grand dialogue national qu'il a évoqué était sur ce point de vue un échec on ne pouvait pas durablement assurer que l'école reprenne donc ce qui s'est passé donc en 2020 c'est que il y a une lassitude des populations qui ont vu les conséquences très négatives du fait de laisser des enfants les grossesses ont augmenté les viols ont augmenté la délinquance ont augmenté et ce qu'on oublie souvent pour beaucoup de populations pauvres le fait d'envoyer les enfants à l'école l'école joue le rôle de baby-sitting c'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer des nurses à la maison pour garder nos enfants donc on ne pouvait plus tenir parce qu'il faut en même temps se débrouiller dans un environnement économique beaucoup plus difficile donc il y a des populations qui ont commencé à dire aussi à des séparatistes qu'elles pouvaient soutenir que non nous on a besoin que l'école reprenne donc il y a donc ce compromis qui a été trouvé où dans certaines zones les écoles privées en particulier payaient des rançons chez les séparatistes pour pouvoir fonctionner ça c'est le résultat des enquêtes de terrain que nous avons menées et au niveau des établissements publics ça ne fonctionnait pas parce que justement la sécurité ne pourrait pas être assurée là-bas donc une des hypothèses par rapport à ce qu'on a observé récemment c'est que il y a des groupes concurrents qui se disputent les rançons et qui ont voulu démontrer que si on ne les payait pas les rançons à eux ils étaient capables de paralyser des écoles ça c'est une des hypothèses en dehors des autres hypothèses qui accusent les forces dites régulières Maître Georges Teghem le gouvernement joue le taux pour le taux justement pour que l'école reprenne dans le nord-ouest et le sud-ouest Franck Essay parlait tout à l'heure de l'opération Back to School lancée en 2019 la forme y est mais qu'est-ce qu'il en est exactement du fond ? Écoutez je veux déjà revenir sur ce que M. Brugico a dit excusez-moi je dois obligatoirement parce qu'il a dit parce que j'ai parlé des petits métiers il a voulu insinuer qu'il n'y avait que des petits métiers qui étaient faits là-bas c'est à titre indicatif que j'ai donné ces petits métiers il y a des gens là-bas qui sont passés par le CNDDR et qui sont réinsérés qui aujourd'hui vont à l'école pour certains même dans le francophone pour d'autres dans le anglophone il y en a qui sont passés par le CNDDR et qui sont accompagnés et qui ont repris l'école dans les conditions normales en tout cas pour ceux qui le souhaitaient et M. Saïsant de l'école je vous dis une chose c'est pas parfait je dois vous le dire c'est pas parfait on en ressuscite moi aussi je suis à la combat j'ai constaté que c'était pas parfait mais on travaille on travaille on travaille d'autant plus que comme vous le savez bien les conditions de 2019 et de 2018 ne sont pas les mêmes aujourd'hui ça va mieux ça va beaucoup mieux il y a un travail à faire il faut continuer à travailler c'est pas parfait et le gouvernement est au travail et Saïsant justement du lycée de Batibault moi je pense qu'il y a un plan national de reconstitution des deux régions anglophones nord-ouest-sud-ouest qui est prévu par le gouvernement avait à sa tête déjà un président c'est le ministre Paul Tasson je pense donc croyez-moi le gouvernement y travaille le gouvernement pense pouvoir apporter des solutions en 2020 c'est pas terminé la crise continue on a mis en place des régions et si vous voyez dans les régions anglophones le statut spécial prévoit justement que les membres des conseils régionaux là-bas participent par la politique nationale à la politique nationale d'éducation dans ce système anglophone c'est justement parce que on veut les associer au processus de prise des décisions qui concerne l'école dans leur zone parce que vous savez le système éducatif comme le système judiciaire dans ces zones-là est un peu particulier et nous pensons que les conseils régionaux qui ont été élus alors les membres des éducateurs régionaux qui ont été élus il y a quelques jours vont de plus près accompagner le gouvernement dans la volonté de régler la crise et également le conciliateur le médiateur qui a été mis en place nous pensons que lui aussi il va accompagner le gouvernement dans le règlement de cette crise et lorsque vous dites que le grand dialogue était un échec moi je ne pense pas puisque la loi de 2019 le 24 décembre décroche les collectivités territoriales et centrisées est le résultat du grand dialogue et ça a abouti aux élections et quand vous voyez le statut spécial qui a été attribué à ces zones notamment en matière judiciaire en matière de création des services locaux de développement vous comprenez qu'il y a quand même une volonté de la part du gouvernement de permettre aux anglophones de participer aux mesures qui sont prises pour les accompagner dans le processus du règlement de cette crise le gouvernement donne ce qu'il peut le gouvernement travaille au mieux le gouvernement n'a pas la prétention à la perfection et monsieur ici vous dites que vous avez été là-bas nous sommes heureux de voir que vous y allez mais vous pouvez aussi accompagner votre pays monsieur ici vous savez lorsque moi je parle de la république moi Téguen je dis toujours j'ai toute la gratitude avec la république le berceau qui m'a vu naître l'infimier accoucheur l'infimier l'accoucheuse l'infimière c'est une accoucheuse de la république le berceau c'est le berceau de la république l'école est l'école de la république moi j'ai fait l'école de la république j'ai tout eu de cette république si je suis devenu avocat c'est parce qu'un ministre a pris un arrêté c'est la république qui m'a tout donné moi quand j'étais à Kumba j'ai voulu passer la nuit j'étais avec un confrère qui m'en a dissuader il m'a dit non toi tu es du ADPC et t'es dans cette zone tu n'aimes pas l'insécurité je te conseille de rentrer à Douala je suis rentré dans des conditions difficiles mais moi je pensais qu'à mon niveau je pourrais causer avec les gens c'est amener peut-être à trouver une solution parce que je pense que c'est toujours bien de rendre à la république ce que la république vous a donné monsieur ici vous y allez très souvent vous avez toujours les statistiques moi quand je suis sur tous les plateaux que je suis avec vous vous me dites toujours que vous y étiez vous avez des éléments des réponses des dialogues vous avez des statistiques qui sont fiables d'après vous mais monsieur ici essayez de proposer rencontrez-leur que c'est notre pays dites-leur qu'ils sont comme ça grâce à ce pays dites-leur que c'est notre pays nous allons le construire tous et dites-leur que c'est la république qu'il faut construire que c'est notre pays à nous personne ne viendra régler le point du Camerounais M. Tegap pensez-vous que tous les Camerounais aient la chance que vous vous avez eu de tout recevoir de la république moi je pense que tout le monde a les mêmes écoutez l'enfant qui naît là dans une école dans un hôpital de la république c'est la coucheuse de la république vous croyez que c'est qui vous croyez qu'il y a un Camerounais qui ne bénéficie nous sommes ici parce qu'on a bénéficié il y a cinq femmes en Europe qui meurent chaque année en accouchant excusez-moi mais monsieur vous ne voyez pas votre allié M. Thiroma il est allé dans l'école il a grandi sous les arbres vous êtes vraiment extraordinaire une des raisons pour lesquelles justement par exemple Boko Haram pénètre dans l'extrême c'est encore les études de terrain vous avez des problèmes les études de terrain nous a amené 40% vous êtes extraordinaire des personnes qui rejoignent Boko Haram c'est pour uniquement des raisons financières vous êtes extraordinaire il y a encore trois mois un dernier rapport d'une étude que nous avons maintenant au niveau de Mokolo et de COSA montrait qu'il y a des gens de Boko Haram qui se mettent dans les marchés pour recruter en promettant je crois en promettant entre 25 et 50 000 francs par semaine des jeunes pour les rejoindre avec une moto donc voilà les réalités qui sont sur le terrain vous êtes dans les généralités je ne suis pas monsieur vous avez quand vous parlez laissez que je termine de quoi je vais terminer monsieur vous êtes extraordinaire c'est le déficit de républiques dans l'extrême nord qui fait que Boko Haram pénètre monsieur je ne suis pas entendue par l'école la présence des services de l'état qui s'occupe des populations merci Franck Essie monsieur Essie lorsque vous dites qu'il y a des femmes qui m'ont en appouchant c'est triste mais c'est la réalité de la vie c'est triste mais c'est la réalité vous savez que sur les indicateurs du développement c'est celui sur lequel on a le plus échoué monsieur Essie avant qu'on adopte ceux qui vont les 15 nouveaux objectifs vous savez le nombre de personnes qui en descendant les escaliers ici là ont perdu leur vie c'est la vie qui est comme ça c'est pas possible vous êtes extraordinaire monsieur Essie vous savez pourquoi je vous trouve extraordinaire c'est que pour vous comme il y a un gouvernement de la république comme il y a une république on ne doit pas mourir mais ça fait partie de la vie la mort et ça peut arriver à tout même là où nous nous exprimons vous ne savez pas qu'il y a des gens en parlant sur un plateau de la télévision ont perdu leur vie monsieur Essie ne parlez pas à moi vous êtes hors sujet non c'est vous j'étais en train de parler vous m'avez interrompu vous dites que on est dans un dialogue avec moi on vous a interrompu interrompez moi si vous voulez on est dans un dialogue à peine j'ai dit une phrase qu'on m'avait interrompue lorsque vous parlez du Grand Nord je vais vous dire une chose vous parlez beaucoup du Grand Nord vous terminez pour que Cyril Bogito s'exprime sur la question de l'école le gouvernement de la République a mis en place un ensemble de programmes pour le développement des régions du Grand Nord pour quel effet quel résultat vous disiez tantôt que les gens sont au Grand Nord c'est la misère qui amène à aller vers Boko Haram je vous dis il y a là-bas le programme IMO haute intensité de main d'oeuvre quel résultat quel résultat qui a permis de former les dames combien au métier de la couture oui monsieur il y a eu il y a au nord le programme Piyasi il y a au nord le programme Pagère U il y a au nord le programme de national développement participatif il y a même le contrat cadre état commune qui a été implémenté à la commune de Lac d'eau qui permet aux Camerounais ou alors aux Camerounais qui souhaitent se faire embaucher dans ces régions de trouver un emploi dans des conditions plutôt décentes ce n'est pas parfait monsieur ici et je n'ai pas la prétention à la perfection moi je suis du ADPC nous nous construisons le Cameroun avec ce que nous pouvons nous donnons tout ce que nous pouvons nous n'avons pas la prétention à la perfection nous ne disons pas et nous mettons à la disposition de Cameroun l'ensemble des outils dont dispose l'Etat pour leur permettre d'être dans des conditions optimales merci maître alors des séries bojico 2020 je le disais avec Franck Essie l'année la plus meurtrière la plus sanglante pour l'éducation au Cameroun quel présage pour 2021 surtout qu'on entame une nouvelle année scolaire attendez l'éducation fait partie des missions régulières de l'Etat c'est-à-dire que chaque enfant a droit à l'éducation lorsqu'on arrive à une station dans certains endroits du pays les enfants ne peuvent plus y aller à l'école on se demande ce qu'ils deviendront demain vous savez certains de nos dirigeants savent qu'ils vont nous laisser des bombes arrêtardement justement ces enfants-là qui errent là allez voir Bonaberry la procédure est devenue carrément le seul moyen de survivre allez voir Bonaberry n'est pas loin d'ici traverser le pont ils sont très nombreux là-bas allez en dehors discuter avec qu'assez-vous dans un endroit où on fait du poisson brisé discuter avec ces gens-là vous savez il y a tellement de rêves brisés et moi je dis quand on nous voit la question anglophone ce n'est pas une question d'enjeu politique c'est une question fondamentale existentielle il s'agit des des êtres humains comme Mette Teghem comme moi comme ici comme vous qui sont privés de ce qui leur revient de droit parce que des gens font des querelles politiques qui n'en finissent pas que deviendront-ils demain posez-vous la question ils seront des délinquants ils seront des dangers pour la société ils vont d'ailleurs accroître l'insécurité au Cameroun d'ailleurs ça a commencé le nombre d'agressions à Douala a explosé mais c'est du fait des personnes qui sont obligées d'agresser au couteau à la machette pour survivre à Bonaberry les sécurités a pris des proportions incroyables donc les sécurités s'est exportées dans des villes comme Douala on parle des bombes c'est autant de choses vous pensez quelqu'un qui est occupé utilement peut faire des choses pareilles mais lorsque quelqu'un ne sont pas occupé utilement voilà ce que ça donne aujourd'hui et c'est une c'est créé vous dès la crise sécuritaire je vois la crise humanitaire avec tous ses corollaires y compris justement ces questions-là et ces questions je dis si on les adresse par M. Teghem même dans 5 ans on ne les aura pas résolues quel que soit vous-même qui viendra après parce que la crise anglophone a laissé des sécrets qui vont nous suivre pendant au moins 100 ans depuis 4 ans il y en a qui ne vont plus à l'école ont perdu le goût de l'école et ne sont plus prêts à retourner à l'école qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? on a dans ce pays un juin d'agenda statistique on est capable de pouvoir les identifier clairement on est capable de les accompagner on est capable de faire beaucoup de choses l'État a tous les moyens pour faire toutes ces choses-là mais qu'est-ce qu'on fait ? l'éducation est une question fondamentale avec laquelle on ne joue pas c'est comme la santé publique c'est pas des questions de débat politique sur lesquelles à ce moment là on n'est plus partisan on n'est plus RDPC, SIF ou CPP non lorsqu'on parle de santé lorsqu'on parle d'éducation en ce moment là c'est la République qui doit parler on doit parler en républicain quelque sorte de bord politique et c'est des questions sur lesquelles on doit forcément être d'accord le problème dans ce pays c'est qu'on a cru que tout doit nous diviser et c'est là c'est la bêtise politique au Cameroun moi j'appelle ça la bêtise politique c'est de croire que parce qu'on est de tel bord ou de tel bord tout est rose ou tout est noir non des questions comme celle-là les là ce sont des questions sur lesquelles nous sommes obligés d'être d'accord parce qu'il s'agit de nous tous parce qu'on se comprend nous sommes obligés d'être d'accord à ce moment là et en ce moment on ne parle plus en tant qu'homme politique on parle en tant que citoyen responsable il s'agit bel et bien de ça et voilà ce que je vous l'ai dit sur la question de l'école lorsqu'on parle de l'école moi je suis triste il a évoqué les questions des femmes qui meurent en accouchant elles sont appelées sa vie il faut améliorer le plateau sanitaire les meilleures suivies les prises en charge tout le monde sait pourquoi les femmes meurent devant des enfants parce que justement aujourd'hui on a perdu confiance en nos formations sanitaires c'est une question fondamentale la santé on ne joue pas avec donc aujourd'hui que le fait de la promotion des maladies il faut la promotion de la santé permettons aux Camerounais de regagner confiance au corps médical et aux femmes qui tombent enceintes de se faire suivre dès les premières semaines comme l'indiquent les pauvres de la santé publique ce n'est pas quand on se rend compte à un mois de grossesse que l'enfant et la grossesse est compliquée pourquoi on meurt en accouchant ? parce qu'on n'a pas eu de suivi pourquoi on n'a pas eu de suivi ? parce qu'il n'y a pas assez de promotion sur la santé prénatale donc je pense que voilà on devrait mettre toute notre force et c'est une question également on est obligé d'être d'accord alors Franck Essay quand on sait qu'en début de cette crise il était également question d'autonomie des régions la mise en place des régions telles que ça va commencer là dans quelques semaines est-ce qu'elle peut avoir un impact positif sur cette crise ? je pense qu'il faut pour analyser l'impact regarder quels sont les acteurs sur le terrain qui sont ceux qui aujourd'hui alimentent de la tension qui alimentent le conflit donc quand nous disions par exemple que le grand dialogue national a été un échec si son objectif était justement de retrouver le chemin de la paix c'est qu'on ne pouvait pas organiser un dialogue entre sans les protagonistes principaux et espérer que ceux qui ont les âmes qui n'étaient pas à la discussion vont simplement déposer des âmes suite à des discussions entre gens qui ne les concernaient pas donc ça c'est la première chose donc du côté des séparatistes la mise en place objectivement de ça des conseils régionaux ne va rien changer ils vont poursuivre leur lutte pour se libérer et c'est la raison pour laquelle nous on était très heureux il a l'impression qu'on critique tout quand on nous a appris que de façon souterraine des discussions avaient commencé avec les Ayuktabé avec les manchots BBC et quelques représentants des forces de sécurité à la demande de certaines autorités politiques c'est ce que nous réclamions depuis des années c'est à dire que je préfère encore qu'on passe 10 années en pourparlers qui n'aboutissent pas on se fâche on va on réfléchit on revient que de passer 3-4 années d'une guerre intense je vous assure mais je préfère que le conflit soit simplement politique c'est à dire des désaccords et on va de discussion improductive en discussion improductive que d'avoir une guerre comme on la vit actuellement et moi je préfère c'est pourquoi je pense que tant qu'on ne va pas trouver un moyen de faire basculer une partie des forces séparatistes qui alimentent le conflit sur le terrain dans le giron du débat et de la négociation politique toutes les institutions qu'on va mettre en place seront à la merci d'attaquer de ce côté là je voulais terminer seulement en précisant une chose qui me paraît quand même paradoxale c'est qu'on parlait tout à l'heure du DDA avec des gens qui ont commis des actes qui ont pris les armes qui ont parfois sont rendus coupables des délits et des crimes on les réessaie simplement parce qu'ils ont déposé des armes il y a des milliers je vous dis bien des milliers de personnes dans les prisons du nord-ouest du sud-ouest de Douala et de Yaoundé qui ont été arrêtées dans des rafles qui ont été arrêtées soit parce qu'ils faisaient des manifestations qui n'avaient même pas des armes qui pour certains sont condamnés pour d'autres ne sont même pas condamnés et qu'on ne libère pas comme mesure de décrispation donc c'est des absurdités pareilles qu'on ne comprend pas et j'ai terminé en disant aussi que j'attire l'attention pour dire que le problème n'est plus seulement au niveau des politiques entre les communautés sur le terrain on a besoin rapidement d'organiser même selon les méthodologies africaines des palabres parce que le niveau de haine le niveau de suspicion de méfiance qui s'est installé suite à ces différents drames là fait en sorte qu'aujourd'hui même le vivre ensemble doit se reconstruire dans ces communautés Pierre-Emmanuel Biniam du MRC nous a rejoint bonjour M. Biniam et merci d'avoir accepté notre invitation merci d'être arrivé finalement qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Bonjour Léla je sors de DER j'avais une agence familiale depuis c'est un moment d'accord alors on parle justement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest on aimerait bien avoir votre regard puisqu'on sort déjà pratiquement du sujet comment est-ce que la crise a évolué en 2020 ? 2020 a été une année très difficile pour le Cameroun non seulement le Cameroun la sous-région d'Afrique l'Afrique centrale et puis l'Afrique et le monde entier en général parce que non seulement on a connu cette fameuse crise sécuritaire qui sévit notre pays depuis pratiquement 4 ans il y a aussi la crise sanitaire qui est arrivée donc ça fait que beaucoup de choses se sont accélérées mais globalement on note que l'escalade de la violence a atteint son paroxisme en 2020 au niveau de la crise sécuritaire du nord-ouest et du sud-ouest parce qu'on a vu des atrocités de la pire espèce cette année le premier cadeau nous a été servi le 14 février le jour de la Sainte-Valentin on nous a servi le drame de Garbou donc tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas ensuite s'est enchaîné et l'assassinat du maire de Manfet avant même Koumba il y a eu d'autres assassinats en série des dames comme des capitaires au sud de tous ensuite est venue maintenant s'ajouter le drame de Koumba le 24 entretenu sans compter le côté obscur du bilan de la guerre que naturellement les pouvoirs publics ne voudraient pas faire connaître à l'opinion publique nationale et internationale parce qu'il y a beaucoup d'actocités qui se passent là-bas donc c'est une année où en réalité nous n'avons pas avancé mais ce qui est étonnant quand même c'est que c'est une année qui est suite à ce que le régime a appelé le grand dialogue national et nous nous attendions à ce que les résolutions prises pendant ce grand dialogue national puissent nous faire avancer en 2020 quant à ce qui concerne la résolution de la crise mais visiblement rien rien et rien n'a été fait dans le sens de l'apaisement et de l'avancement au contraire on a vu un gouvernement qui a lancé un programme de reconstruction dans une zone qui est en totale guerre je dis bien en totale guerre cela ne s'est jamais réalisé nulle part dans le monde entier avec le programme Paul Tasson donc on a eu l'impression qu'à un moment donné le gouvernement camerounais fait du supplace pour ce qui concerne cette crise tout à l'heure mon ami Franck Nessi a évoqué en début de négociation qui ont été entamées entre le gouvernement et certains leaders séparatistes en l'occurrence Sissou à Youktabé et très vite le gouvernement est monté au créneau pour démentir pour démentir ces soupçons de négociation alors que c'était une opportunité de rassurer l'opinion publique nationale et internationale de ce que les choses avancent véritablement pourquoi faire un autre déni et remettre en cause tout ce qui a pu être entamé dans ce sens-là alors que le leader séparatiste ou le leader séparatiste à Youktabé lui il avait avoué qu'effectivement il a commencé des discussions avec les membres du gouvernement donc bref globalement c'est une année où les atrocités qui se sont déroulées là-bas ont indigné le monde entier je me souviens une image une image qui m'a marqué c'est une année où le souverain pontife le pape est monté au créneau pleurer interpeller la communauté nationale et internationale qu'il est urgent de mettre un terme à cette crise-là vous parlez du souverain pontife mais le conseil norvégien pour les réfugiés qualifie la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest de crise la plus négligée dans le monde pour la deuxième année consécutive oui mais elle est d'abord négligée par nous-mêmes les Camerounais c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne l'habitude de prendre nos responsabilités en main elle est négligée par nous-mêmes les Camerounais combien de Camerounais se sont levés depuis 4 ans pour dire simplement nous voulons marcher pour la résolution de cette crise combien et ceux qui ont le courage de le faire ils se retrouvent là où tout le monde sait ils sont emprisonnés ils sont embastillés ils sont menacés ils sont détenus dans des cellules ça est là dans des commissariats donc le problème c'est nous-mêmes et notre gouvernement qui n'arrive pas depuis 4 ans à mettre ce problème sur la table même au niveau parlementaire pour en débattre un parlement dénué de sens qui n'arrive pas à se prononcer c'est une crise qui est en train de décimer sa population voilà la réalité donc la négligence commence d'abord au niveau des Camerounais notre gouvernement en premier chef ensuite la société civile je ne dirais pas des séparatistes qui sont aussi concernés par cette négligence parce qu'on dirait qu'il y a un statut quo il y a un statut quo déjà ne voulait pas qu'on avance mais on sent quand même l'activisme au niveau des organisations de la société civile des ONG qui se mobilisent qui font des séminaires dont les thèmes portent sur la résolution de cette crise qui font des propositions des partis politiques aussi ne sont pas en reste ils sont au premier chef surtout de l'opposition qui s'active en l'occurrence le nom de le MRC tout le monde connaît la position du MRC par rapport à cette crise nous avons montré des voies de sortie sur l'expérience de notre internationaliste notre leader le président et l'humoriste Kanto et nous avons fait des propositions au gouvernement dans ce sens depuis 4 ans des propositions du dialogue des propositions d'une commission de médiation vérité et réconciliation et paix donc tout le monde connaît la position du MRC par rapport à cette crise sans contrer les autres partis politiques tout le monde connaît également la position de la communauté internationale parce qu'on ne va pas tout le temps accuser aussi la communauté internationale alors qu'elle a la volonté de nous venir Juste pour préciser ce que le conseil norvégien met en négligence manque de financement d'attention des médias et puis la négligence politique et diplomatique on sort de ce sujet avec un tour de table rapide une minute pour chaque panéliste alors aujourd'hui quelles sont les options qui restent au gouvernement camerounais pour la résolution de cette crise en une minute chacun Déjà nous comptons sur l'implémentation du statut spécial qui va commencer dans les prochains jours nous comptons sur la mise en place du médiateur et si vous voulez le statut spécial qui est prévu le médiateur la création des services publics locaux en matière de développement la possibilité offerte aux si vous voulez aux exécutifs régionaux de ces deux régions de se substituer ou alors de se faire accompagner par les services locaux de l'État parce que c'est prévu dans la loi et de manière générale nous comptons d'abord sur la formation et l'éducation et puis je voulais rejoindre M. Bujiko il a quand même dit quelque chose ici que je dis ben là ça c'est très intéressant il a parlé de ce qu'on appelle le minimum consensuel dans un pays il doit y avoir un minimum consensuel l'éducation doit faire partie de ce minimum consensuel et M. Bujiko je ne vais pas demander votre témoignage vous pouvez dire peut-être à M. ici c'est que Doi-Laita en termes de carte scolaire avant qu'il n'arrive à l'école pour lui dire qu'il y avait 3 ou 4 lycées à Doi-Laita il lui parle également de la carte sanitaire parce qu'elle a dit que combien on bénéficiait vous avez posé la question du système scolaire camerounais demandez-ce que la carte scolaire était dans les années quand nous sommes arrivés aux affaires vous demandez ce qu'elle est aujourd'hui la carte sanitaire également il faut peut-être un peu vous renseigner pour voir ce qu'elle est devenue je ne vais pas faire parler de cela et puis pour parler du gouvernement parce que lui il a dit aussi que le gouvernement n'a rien fait c'était une minute maître Tegu je termine je voulais lui dire que vous voulez qu'on fasse le débat au Parlement nous avons fait un grand dialogue national vous étiez convaincu vous n'avez refusé de venir M. Cyril Bogicot les options qui restent aujourd'hui au gouvernement camerounais je pense qu'il n'y a pas que la crise anglophone M. Jiali quelque chose de fondamental les camerounais sont fondament divisés sur tout presque sur tout sur tout on est divisé et ça prend de l'ampleur la reine s'installe dans les cœurs des camerounais et ça se voit même sur la place publique même la reine qui était sous-jacente elle est désormais exposée sur la place publique il y a des médias qui font l'apologie de la reine sans qu'on les ferme sans qu'on les rappelle à l'ordre on a des intervenants qui sont foncièrement haineux qui vont sur des plateaux de télévision pour stigmatiser tel groupe ethnique ou tel autre groupe ethnique et on qualifie les uns et les autres d'appartenance non je pense qu'au delà de la crise anglophone cette crise pour nous doit être un mal pour un bien c'est à dire que c'est l'occasion pour nous de nous réasseoir et je pense pour régler la crise j'ai vu ça lorsque la France a traversé un moment très difficile sur la présence du président Sarkozy il a appelé François Hollande il a appelé François Hollande il a consulté François Hollande ils ont discuté sérieusement je pense que aujourd'hui il va falloir que le chef de l'état le président Paul Bia qui est celui à qui les candidats ont donné leur confiance pour conduire le destin du pays sur les 7 autres prochaines années le président doit quand même faire acte d'ouverture ce n'est pas de la petitesse c'est même plutôt un acte de grandeur je pense qu'à son âge on n'a plus rien à perdre quand même on a tout eu de cette république il doit faire asseoir toutes les tendances parce que j'ai vu au Cameroun une chose assez bizarre c'est Jean-Yves Le Drian qui vient au Cameroun le ministre français qui fait asseoir le procès Camto Joshua aussi et ainsi de suite j'ai trouvé ça aberrant c'est Paul Bia qui devait faire ça il va faire asseoir tout le monde il va les écouter parce que ce sont des voix qui comptent et le minimum consensuel aussi passe par là vous pensez que certaines personnes semblent se rejouir de ce que le Cameroun a aidé en vrille dans cette situation on dit ah c'est le pays qui a foutu le pays en l'air mais quand il y a la guerre c'est tout le monde qui verse son sang ce n'est pas le RDP qui verse le sang et là je suis d'accord avec le maître mais il faut qu'il y ait un minimum consensuel il faut que les partis pour tous se font actes de bonne foi et qu'il y ait un geste d'ouverture de la part des tenants du pouvoir Mme Kawala fait beaucoup de distance sur le terrain elle est constamment mon invitée elle a une parfaite maîtrise de cette crise anglophone mais malheureusement ce ne sont pas des voix qui comptent mais je crois que si seulement à la télévision un jour on voit le procès Camto Mme Kawala M. Cabralibi et les autres leaders de l'association civile qui vont au palais autour du président de la République en ce moment dans les cœurs les choses vont qu'on va s'apaiser et même ça sera un signal fort au nord et au sud parce que le Cameroun est uni pour que cette affaire s'arrête Franck Essie je crois que si on prend l'hypothèse qu'il y aurait encore une volonté qui existe chez le gouvernement la feuille de route est simple premièrement il me semble qu'il faut libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées qui ne sont que des simples activistes qui étaient des manifestants dans le cadre de cette crise et c'est un leader qui ne sont pas à ce jour des personnes qui sont engagées pour la sécession par exemple c'est le cas de Mancho Bibixi etc la deuxième chose c'est qu'il faut trouver un moyen de reprendre les négociations les négociations qui doivent aboutir urgentement à un cesseur de feu comme je le disais le cesseur de feu est nécessaire pour le reste pour l'école pour la reprise des activités économiques etc et pour moi c'est le moyen par lequel je crois que les deux camps ne perdent pas de face qu'est-ce qu'on entend passer sur le feu ça ne veut pas dire l'armée dépose des armes l'armée n'a pas vocation à déposer des armes ça veut simplement dire que les affrontements qu'on observe sur certains territoires sont suspendus pour que s'ouvre maintenant le troisième élément de la feuille de route un pré-dialogue c'est-à-dire un ensemble de consultations pour s'accorder sur qu'est-ce qu'on peut discuter où on peut discuter avec quelle médiation et avec quelle garantie de l'application et une fois qu'on est d'accord sur les conditions le format du dialogue c'est là où maintenant on entre dans le dialogue et c'est le dialogue qui peut définir globalement quelle sera l'issue de cette affaire mais nous pensons globalement que ce n'est pas possible à l'idée le système de gouvernance et gouvernance constant rappelez-vous que monsieur Atagandji il ne nous a pas seulement dit à nous le 23 octobre que la guerre était finie il a dit aux familles endeuillées le 25 et le 26 quand il est allé à combat que la guerre est finie alors que devant l'évidence c'est du sang des enfants devant lui donc à un moment on peut se poser la question est-ce que c'est possible avec ces gens ce n'est pas seulement des vœux pur les options qui restent au gouvernement camerounais on termine avec vous oui je vais d'abord donner la position de mon parti politique qui est celle du dialogue nous invitons le gouvernement et les séparatistes et tous les partis à un dialogue à la création d'un comité on appelait un comité de haut niveau qui devrait être présidé comme nous évitons tous les blancs par un président africain en exercice ou un ancien président africain avec les conseils techniques de l'Union africaine de l'ONU de l'Union européenne y compris également le gouvernement camerounais les partis politiques les séparatistes seront là aussi dans cette commission pour traiter le problème globalement c'est-à-dire que nous devrions traiter pendant ces travaux le problème au niveau de la révision de notre constitution qui non seulement devrait aboutir également à un code électoral système électoral consensuel qu'on devrait proposer aux camerounais parce que dans cette commission on va traiter la crise anglophone et en même temps on va traiter les crises post-électorales qui sont des bombes à retardement dans ce pays et nous insistons là-dessus des crises post-électorales demeurent des bombes à retardement qui à tout moment peuvent mettre le Cameroun sans déçu sans dessous donc il est urgent que cette commission soit mise en place mais la volonté gouvernementale c'est-à-dire que le président Paul Biya prenne ses responsabilités enfin la constitution nous donne quand même autorité de pouvoir décréter un couvre-feu ou un cesse-le-feu donc qu'il décrète ce cesse-le-feu et qu'on aille vers une voie de médiation pour sortir définitivement et que tout le monde se sacrifie parce que moi j'aurais pu être maire de la cinquième ou député actuellement j'ai laissé passer cette opportunité pour m'associer à la douleur de ceux qui des innocents qui tombent dans le nord-race et le sud-ouest à travers mon parti le MRC nous ne sommes pas allés aux élections municipales à ces parodies d'élections municipales on aura l'occasion d'en parler Pierre-Emmanuel pour enfin faire entendre notre voix et mettre un terme merci Pierre-Emmanuel Législative et municipale le 9 février 2020 régional le 6 décembre dernier l'année 2020 aura eu un enjeu fortement électoral des élections au cours desquelles le RDPC a une fois encore totalement raflé la mise de maître Georges Teghem alors sans les principaux partis politiques de l'opposition la majeure partie de l'opposition en tout cas quel était l'enjeu du vote du 6 décembre écoutez nous sommes assis ici est-ce qu'il y a un problème il dit qu'il va aller chercher un président étranger pour venir régler la crise anglophone revenons sur le vote du 6 décembre quel était l'enjeu sans les principaux partis politiques de l'opposition le RFC le SDF le CPP quel était l'enjeu du vote on est en démocratie en démocratie les gens sont libres leurs opinions libres de leur choix si un parti politique décide d'avoir participer à une élection on ne lui forcera pas la main de même que les partis politiques se plaignent qu'il faut organiser un dialogue pour régler la crise anglophone ces partis ont été invités monsieur Bougico disait que le président de la République ne le fait pas il a convoqué un grand dialogue placé sur l'autorité du premier ministre il a demandé aux gens de venir et toutes les personnes ont été convoquées vous demandez l'enjeu du scrutin le scrutin a été convoqué celui qui voulait compétit déposait une liste si quelqu'un ne décidait pas y aller c'est la démocratie et au RDPC nous respectons les principes républicains nous respectons la démocratie et nous respectons le libre choix de chaque homme dans le contexte précité Cyril Bougico est-ce que la victoire du RDPC souffrait de quelque chose ? oui bien sûr de l'absence la non-participation du MRC à ce 9 février le MRC n'a pas été une bonne chose pour le RDPC parce que je pense quand même qu'il faut le remarquer le temps nous donne raison que finalement c'est un parti politique c'est un gros poids de la politique au Cameroun le MRC alors ne pas à cette élection certes garantie c'est un victoire au RDPC mais le RDPC serait très heureux de gagner l'élection lorsqu'il y a le MRC quand même donc du coup on a eu un taux d'abstention incroyable qui nous amène à soupçonner finalement est-ce que le mode de boycott du professeur Maurice Campto a été suivi ou alors c'est moi j'ai dit bon dans tous les cas il y a plus max c'est pas la peine d'aller voter parce qu'à ce niveau-là il y a deux éléments de réponse soit on a suivi le boycott du leader du MRC et le professeur Campto soit on a dit bon du coup comme ils n'ont pas là à quoi bon le RDPC va y arriver et là on a eu un taux d'abstention extrêmement d'accord qui est un signe en politique un signe de malaise en politique et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas réussi à interroger cette question pour savoir pourquoi on n'est pas allé voter est-ce que c'est le mode d'ordre alors si c'est qu'on n'est pas allé voter pour le mode d'ordre lancé par le professeur Campto en ce moment-là ça devient très compliqué maintenant aujourd'hui que vous savez ce 9 février a joué sur les régionales dernièrement sur le 6 décembre c'était justement le 6 décembre n'est que la conséquence du 9 février donc du coup on a eu des conseils régionaux qui sont à presque 90% RDPC monocolore monocolore dans les 10 régions de Camus sauf dans Damawa où l'UNDP Camus a réussi à triompher par la majorité présidentielle bien sûr mais sauf qu'à ce niveau-là mais oui mais c'est pas très mais je crois que sur le point électoral le RDPC l'UNDP c'est l'une faroche bataille dans Damawa ça c'est justement aussi dû à la frustration de beaucoup de jeunes qui ne veulent plus entendre parler du parti au pouvoir et qu'il y a des promesses fantastiques qui ont été faites par une certaine édite dirigeante obèse bourgeoise ainsi de suite et maintenant on revient encore vers les amours de l'UNDP tout comme on a eu également l'ascension du PCRN notamment dans la sénagra maritime et dans l'union équilée donc ce sont des signes en politique qui montrent les gens ont besoin des nouveaux leaders maintenant qu'est-ce qu'on a vu le 9 février on a vu une élection qui s'est dérouillée avec justement le triomphe du RDPC mais malheureusement aujourd'hui les choses tardent à suivre parce que vous allez voir que dans beaucoup de mairies aujourd'hui il y a des batailles de personnes c'est-à-dire que vous avez là des vieux conseillers municipaux qui sont là depuis 3-4 mandatures mais qui voit arriver un nouveau conseiller qui devient tout de suite maire ça pose un problème du coup beaucoup de mairies ont de la peine à démarrer y compris la régionale les pleins pouvoirs seront donnés aux présents des conseillers régionaux à partir de 2023 c'est dans les textes à l'élie vous allez voir parce que justement les textes ont prévu ça donc on a dit 2021 on attendait pas grand chose le temps de mettre en place et ça prend beaucoup de temps comme le Cameroun c'est le pays qui est très riche en temps on prend beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses pour construire des stades non au Cameroun on prend beaucoup de temps beaucoup de temps ça on est très riche en temps donc on prendra le temps de mettre sur place le conseil régional de leur expliquer ce qu'ils sont venus faire on a fini par aider les présidents c'était vraiment pas l'élection en tant que tel bon on a des responsables à qui on attend justement de passer à l'action afin de garantir à chaque Cameroun un minimum de mieux-être alors la présence au scrutin de ces différents partis politiques que j'ai cité tout à l'heure est-ce que ça aurait pu changer quelque chose ? moi je pense que fondamentalement non je pense que bien sûr si les gens sont comment je vais dire ça ont un discours à l'échant s'ils sont bien organisés ils peuvent toujours réussir à drainer les populations et je pense que comme ça a été le cas dans le passé au point où à bien des égards à bien des endroits je pense qu'on a pu gagner ce qui se passe c'est que ce n'est pas ceux qui votent qui comptent c'est ceux qui comptent et le vote et c'est ça le problème ah ce n'est pas ceux qui votent qui comptent c'est ceux qui comptent le vote qui qui sont les plus importants dans les dictatures comme c'est actuellement le cas au Cameroun et je pense que nous sommes simplement avec ces différents non-participations à des processus électoraux piégés dans l'expression d'un ras-le-bol qui dure depuis des décennies les Camerounais sont heureusement arrivés à un niveau de lucidité et d'exigence qui veulent que ils ne veulent plus pour la plupart cautionner un système qui justement se sert des apparences d'ouverture pour justement se reproduire en maintenant de façon rigide toutes les voies d'une réelle alternance dans ce pays et je pense que ce qui se passe c'est que en réalité on aura l'occasion de voir que toutes ces institutions qui sont mises en place toutes ces personnes qui ont été entre guillemets élues là n'auront aucune incidence sur la marche du pays ça ne va pas arrêter les difficultés que les gens vivent et ça va conduire justement à si vous voulez envisager les voies qui sont même d'abord africaines mais qui sont aussi démocratiques de résolution des problèmes qui sont le dialogue parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on a deux niveaux de distance aussi profonds parce que j'aime beaucoup le rappeler pour la pédagogie dans deux pays il y a deux textes il y a deux piliers qui doivent faire l'objet du plus large consensus possible il y a la constitution qui est la loi fondamentale il y a la loi électorale qui est le mécanisme par lequel nous transférons notre pouvoir temporairement à une partie d'entre nous pour gérer les affaires publiques et réaliser le projet national contenu dans la constitution donc lorsqu'à travers la crise anglophone il y a un rejet un dissensus autour de la constitution et à travers les crises post-électorales les boycotts ou non-participation il y a un rejet du processus électoral le pays doit s'arrêter parce que ce qui définit ce que signifie être camerounais est rejeté parce que si je ne me reconnais pas dans mes dirigeants ou si je ne me reconnais plus dans l'organisation institutionnelle du pays au point de vouloir faire ces sessions je pense que ce n'est pas un type de crise qui se résout en disant simplement c'est votre liberté etc. on doit s'asseoir et refonder le lien entre nous donc c'est ce on aboutit en termes d'analyse et ne croyez pas que ceux qui ont refusé de participer c'est parce qu'ils n'en avaient pas de moyens non c'est parce qu'ils ont ils en ont assez d'une injustice qui est la matrice de toutes les crises actuelles l'injustice électorale l'injustice institutionnelle l'injustice dans la gouvernance c'est ça que les gens rejettent aujourd'hui et ce qu'on refuse de faire dans le calme c'est-à-dire par la consultation par les réformes simples et équitables on va le faire dans les larmes à travers des violences inévitables qui vont aboutir pas qui viennent forcément de nous mais qui viennent de la mécanique des choses quand vous êtes un système qui comme vous le voyez maintenant c'est les vieux qui ont d'abord géré à travers l'administration le pays qu'on recycle dans le Sénat qu'on recycle dans les conseils régionaux les mêmes qui sont déjà riches qui ont placé les enfants partout qui captent toutes les richesses du pays qui sont en même temps en Occident quand ça va arriver à un niveau nous les autres leaders de la société ne sera pas capable de continuer la tension et les pousser et c'est ce qu'on observe par exemple dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest où malgré tous les députés toutes les élites là-bas on a trouvé personne dans ce groupe là d'interlocuteurs valables pour les populations qui étaient dans les rues donc c'est ça qui risque de se généraliser comme un cancer à l'ensemble du pays et c'est ce qu'on vient en garde nous disons qu'on a atteint un niveau où on ne peut pas éviter une refondation de l'État à travers un processus de transition Pierre-Emmanuel Bignam plusieurs mois après la décision de boycott du MRC est-ce que vous la soutenez toujours autant je veux dire au regard de l'évolution de la politique je veux citer un adjoint au maire de la 5ème à la personne de M. Billon qui je cite au sortir du scrutin des régionales a été interviewé il a dit je demande pardon au professeur Maurice Camteau parce que finalement c'est lui qui avait raison le RDPC n'a honte de rien et ne recule devant rien mais vous dites bien que c'est un adjoint vous dites bien que c'est un adjoint c'est-à-dire qu'il a été élu le 9 février laissez-moi m'exprimer Léla ils sont prêts à tout gagner seul à tout manger seul sans laisser rien aux autres et il finit par dire que ce n'est pas la démocratie mais ça ce n'est pas une contradiction je veux dire quelqu'un qui a été élu le 9 février que cela soit une contradiction ou pas tout le monde a l'attitude de pouvoir donner son avis par rapport à une situation même si ça tombe avant mais aujourd'hui on fait le constat clair nous avons 9 régions sur 10 qui sont contrôlées par le RDPC en termes de pourcentage ça représente autour de 90% ça veut dire que le régime dictatorial est revenu encore plus fort plus fort que dans les années 90 l'élection qu'elle soit municipale législative ou présentielle est un moyen de suffrage au travers duquel on renouvelle la classe dirigeante on maintient ceux qui ont reçu l'approbation du peuple qui ont satisfait et on sanctionne ceux qui n'ont pas satisfait en les remplaçant et après l'élection on devrait normalement dans un pays où les gens sont sérieux observer une paix sociale mais qu'est-ce qu'on observe après l'élection du 9 février 2020 dans la zone anglophone on observe que l'escalade de la violence s'est accélérée la violence s'est exacerbée aucune accalmie on observe qu'il y a eu des assassinats des conseillers municipaux des enlèvements à la suite des régionales des chefs au cours desquels un a même perdu la vie donc finalement quel est l'impact de ces élections le MRC a prôné à travers son leader le boycott effectivement que les Camerounais ont suivi le taux d'abstention à ces élections a été légendaire dans notre pays on n'a jamais vu cela voilà pourquoi le RDPC est conscient que la victoire dont il se revendique aujourd'hui malgré qu'il contrôle les 9 régions sud-dix est une victoire amère ils sont mal à l'aise et c'est ça qu'on appelle dans le football le fair play voilà pourquoi il y a certains matchs de football il y a certaines finales pour lesquelles les adversaires estiment que ou l'équipe qui est champion estime que ils auraient dû avoir en face une équipe encore meilleure que celle-là donc ils ont un goût amer de cette pseudo-démocratie dont ils ont aujourd'hui passant par des parodies d'élections qui sont inqualifiables alors nous pensons que sincèrement dans un pays où l'état a la volonté de satisfaire ses populations on devrait en ce moment se marquer faire un temps je vais dire faire un stop pour voir qu'est-ce qui ne va pas au sein de notre population Cyril Bogicot un parti n'a certes pas uniquement vocation à participer aux élections mais le fait de ne pas le faire dans le contexte camerounais est-ce que ça ne condamne pas justement ces partis le CPP le MRC le STF à tomber dans l'oubli sinon à exister uniquement sur les réseaux sociaux non mais attendez je suis plutôt très admiratif du CPP du MRC et les autres parce que des partis qui n'ont aucun conseil municipal aucun député aucun représentant dans aucune institution mais qui continuent de fonctionner il faut dire que je pense qu'il y a un amour pour la politique mais un amour du pays parce qu'ils auraient pu dire bon voilà on n'a rien à foutre dans les histoires ils n'ont qu'à gâter le pays nous on attend une autre fois on viendra quand on aura tout mais ils continuent d'être là il est plus difficile de mener le combat politique lorsqu'on n'a pas d'armes on n'a pas de député on n'a pas de conseil municipal c'est plus difficile mais bon je dis ce que fait Mme Kawa et le procès quand moi je suis admiratif ça rien à dire je suis admiratif parce que ils continuent d'exister ils continuent leur combat politique et ils sont restés sur leur position jusqu'à présent malgré le fait qu'il n'y ait pas ça alors j'entends ce qu'on a dit mais écoutez vous n'avez plus droit à la parole parce que vous n'avez pas d'élu j'ai dit parce qu'on n'a pas de lieu on va retirer la parole aux gens dans ce pays finalement non ça a été une liberté qui a été chérément acquise au prix du sang de beaucoup au prix des bastonards des satans aujourd'hui chacun a droit à la parole mais de quoi parle-t-il il parle du Cameroun Mme Kawa ne parle que du Cameroun pour ce qu'on ne parle que du Cameroun maintenant en face il y a des partis le RDPC et ses partis alliés qui essayent de continuer un peu la poussée populaire de ces partis là mais qui ont des représentants mais justement mais il faut dire aussi quelque chose c'est que finalement j'ai discuté avec un un membre du gouvernement un jour qui me disait écoute ce ne sera plus comme avant avec ces gens ils sont tellement ils ont utilisé le thème ils sont virulents et ils ne lâchent rien t'as vu que la moindre chose ils sont sortis ils occupent même si dans vos médias vous les avez par la part ils ont les réseaux sociaux ils s'expriment partout et ils font bouger le pays oui je pense que c'est le rôle d'un parti politique c'est de pouvoir permettre à ceux qui ont le contrôle de pouvoir de penser que chaque chose que vous allez faire nous serons là pour le critiquer pour le regarder avec le prisme de la critique politique pour dire est-ce que c'est bon ou c'est mauvais oui parce qu'il faut qu'il y ait ce type d'opposition dans ce pays pour que finalement les gens se réveillent aujourd'hui on a un gouvernement qui communique de plus en plus parce que vous ne communiquez pas ils vont communiquer pour vous ils vont dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent et puis ils vont adhérer mais il faut reconnaître aujourd'hui que si vous faites un sondage là c'est partout on a de la sympathie populaire ils ont de la sympathie d'ailleurs vous allez voir que quand vous avez sur les plateaux ces gens là vous faites de l'audience dans tous les cas parce que même sans représentants c'est des partis qui comptent parce qu'ils sont au cœur de la nation et de chaque décision politique C'est la même question M. Jean Stéguet Écoutez moi j'ai entendu beaucoup les choses on parle de dictature les gens ne s'exprimaient pas quand même dictature et puis M. Vignam il faut parfois faire attention parce qu'il est quand même Est-ce qu'ils sont condamnés à sombrer dans l'oubli ces partis politiques là qui ne participent pas ? Je n'ai pas même eu l'avis politique des partis politiques je n'appartiens pour MRC le MRC n'est pas ma tasseté j'ai déjà eu l'occasion de le dire le MRC est un parti politique qui s'exprime librement dans une démocratie comme un autre d'abord je ne suis pas d'accord avec MRC sur le respect institutionnel moi je ne peux pas appartenir à un parti qui ne respecte pas les institutions de la République et puis je suis foncièrement républicain alors je respecte la République je respecte les valeurs M. Boudicot l'a dit qu'il faudrait remettre la République au cœur du débat bon je constate quand même qu'il apprécie les partis politiques qui font l'audience des médias bon c'est pour les médias mais un parti politique c'est créé pour gagner une élection et puis les candidats ils sont éduqués ils sont sérieux M. Vignam a dit qu'ils veulent manger tout seul c'est trop gros on a une émission quand même assez sérieuse on dit qu'ils veulent manger tout seul on n'est pas là pour manger M. Vignam ils sont là pour servir le Cameroun quand vous voyez la crise anglophone nous sommes au travail M. Vignam nous sommes au travail M. Vignam mais M. Vignam lorsqu'il y aura le champ dans quelques jours c'est parce que les gens sont travaillés vous critiquez c'est votre droit mais il y a des gens qui travaillent ils sont au service de la République ils sont au service de l'État ils sont au service du Cameroun on n'est pas là pour manger c'est pas à cela que nous servons M. Vignam nous sommes au service des Cameroun j'ai déjà eu l'occasion de le dire nous prenons des décisions qui engagent la République nous prenons des décisions pour régler la crise anglophone nous prenons des décisions pour que les Cameroun puissent être scolarisés on a mis en place limite l'Institut des mines du Sud Pétoré à Kali on a mis en place l'école de géologie à Menganga on a mis en place une faculté de médecine à Boya mais M. Vignam en 1990 au Cameroun avec le Q100 on connait 75 par an je parle sur le contrôle M. Bougiko il le sait combien de médecins on forme chaque année grâce à notre travail c'est le service des Cameroun c'est l'école de la République M. Vignam c'est à ça que nous on pense nous ne pensons pas à combattre et à faire des débats non et puis l'alternance au Cameroun n'a jamais été un problème la mairie de Dola 2ème a été gérée par le SIF vous dites sur la DPC Dola 3ème a été gérée par le SIF vous dites sur la DPC Bonaberry pareil c'est à dire que lorsqu'un parti politique gagne les élections les résultats ne sont pas programmés comme vous le dites ailleurs c'est au niveau du bureau de vote il y a une commission locale qui programme les résultats lorsque c'est l'élu il prend la mairie il gère 5 ans après le Cameroun se prononce et nous on n'était pas à Dola 5ème il y a un an c'était à Dola 3ème il y a un an il y avait un maire du SDF là-bas si les gens nous ont fait confiance c'est parce qu'ils ont constaté qu'en réalité c'est ici qu'il y a le service de la République Pierre-Emmanuel Bien quel avenir justement pour le combat politique de Maurice Camteau aujourd'hui ? Oh ! Maurice Camteau de Maurice Camteau et du MRC bien entendu Maurice Camteau pris comme personne leader du MRC à ce stade est devenu un héros national et une légende pour la politique parce que c'est quelqu'un qui mène un combat acharné pour les libertés individuelles et collectives au quotidien et pour la démocratie dans notre pays maintenant nous avons un avenir meilleur le lendemain augure un avenir meilleur parce que le MRC est resté constant dans ses positions sur les questions qui minent notre société en l'occurrence la résolution des crises sécuritaires le code la recherche d'un code électoral consensuel et puis sans compter les autres thématiques telles que la promotion d'un état de droit dans notre pays donc nous sommes restés constant dans notre ligne éditoriale et notre stratégie politique on ne change pas donc le MRC est confiant de ce que l'avenir sera meilleur mais le seul problème qui demeure c'est que lorsque les gens qui réussissent à voler le riz qui a été destiné aux miséreux pour leur permettre de ne pas aller attraper la pandémie et qu'ils disent à Mondovision qu'ils ne sont pas des mangeurs moi je dirais qu'ils ne sont même plus des mangeurs mais ils sont des bouffons et c'est ça le problème du RDPC aujourd'hui mais à part ça si on met ça de côté l'avenir sera meilleur Ok si le Cameroun s'est finalement doté des appareils prévus par la constitution est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à ce que avec tous ces appareils là qu'on soit à la hauteur des défis je ne dirais pas que le Cameroun s'est doté des appareils c'est à dire que c'est en apparence parce qu'il faut toujours faire la différence entre les annonces et le contenu des annonces qu'est-ce que je vais dire par là par exemple ça fait plus de plus de deux décennies qu'on a entamé le processus de décentralisation mais dans la réalité on voit que les conseils municipaux sont entravés par l'administration dans leur travail c'est-à-dire un individu qui a fait deux ans à l'ENAM qui est nommé a plus de pouvoir que des conseils et des personnes élues par toute une population dans le choix de certaines décisions d'une part et d'autre part il faut rappeler que pour les conseils régionaux qui viennent d'être mis en place en principe il y a je crois 32 décrets d'application qui doivent être signés pour qu'ils définissent les modalités concrètes de fonctionnement et de déploiement de ces nouvelles institutions à ce jour à ce jour je crois c'est à peine 6 qui sont déjà sortis donc c'est pour dire comme le disait encore M. Bouchko tout à l'heure que pas avant 2023 on aura des institutions qui vont arriver dans la plénitude de leur capacité opérationnelle ce qui fait donc qu'on est toujours dans le provisoirement définitif et on ne peut donc pas dire que ces institutions en soi ont les outils les leviers pour impacter la vie au quotidien et je voulais aussi ajouter parce que tout à l'heure vous parliez l'avenir de M. Bouchko etc moi je dis il faut qu'on soit sérieux et comprendre qu'il y a des questions qui ne sont pas liées à des parties simplement c'est à dire que quand un individu qui soit un homme politique qui soit un citoyen lambda pose une question d'intérêt général ça devrait intéresser tout le monde et je dis ça parce que nous on doit lier notre avenir à l'avenir des crises qui nous traversent actuellement si on ne se mobilise pas chacun a son titre et son rang respectif pour contribuer à la résolution profonde et définitive de cette crise là qu'on ne croit pas qu'on sera indéfiniment épargné par les conséquences de ces dernières ça veut donc dire quoi ça veut dire que il faut qu'on dépollue un peu nos esprits de certaines conceptions déplacées qui sont par exemple entretenues par M. Teguim ici par exemple lui il nous vend l'idée de les élections ça résonne la politique non les partis politiques représentent les institutions c'est les seuls qui ont une fois de parole non les élections c'est un moment dans la vie politique qui se veut démocratique mais la vie politique démocratique ce n'est pas seulement les élections tous les 5 ans tous les 7 ans c'est l'interaction quotidienne entre les citoyens et les personnes qui sont en responsabilité 7 jours sur 7 24 heures sur 24 365 ce n'est pas parce qu'on a élu un maire qu'on s'assoit chez soi on ne contrôle pas s'il respecte ses paroles et ce n'est pas parce que la loi et c'est ça que je ne comprends pas dans sa manière de raisonner lui parce que la loi dit que le maire doit servir les gens que lui déduit que les maires sont au service des gens non ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est fait donc il faut encore que les citoyens s'organisent chacun dans sa classe pour veiller je vous donne des exemples très simples mais qui nous affecte tous comme cette affaire de APE c'est-à-dire Association des parents d'élèves et d'enseignants mais c'est un scandale c'est quelque chose qui d'après la loi n'est pas obligatoire c'est dans un pays où officiellement l'école est gratuite à l'école primaire mais l'APE a transformé maintenant par les frais qui sont volontaires la contribution aux efforts d'éducation en rendant l'école plus chère avant l'époque qu'on décrète les choses donc voilà les choses concrètes on n'a pas besoin des partis politiques on se demande pour prendre le relais mais les citoyens eux-mêmes doivent se mobiliser donc je veux simplement insister que 2021 sera à l'image des actions citoyennes qu'on mène pour obliger ceux qui ont les responsabilités à faire le travail à notre service Merci Franck et c'est en une minute chacun alors quelle leçon est-ce qu'il faut tirer de ces trois scrutins on va commencer par vous M. Georges Teghem en une minute exactement les trois scrutins qui sont déroulés écoutez déjà la maturité politique des Camerouns je voudrais saluer la maturité politique il faut dire que la démocratie s'enracine chez nous définitivement et je suis également content que dans notre pays les partis politiques sont libres de s'exprimer M. Essay je ne comprends pas votre démarche ce que je vous reproche c'est d'être au fait de la crise anglo-faire et ne rien faire vous dites que moi puisque je dis je ne fais rien je vous ai dit tantôt si vous avez des éléments je vous ai dit tantôt tous vos ministres y compris votre président nos propositions je vous réponds je peux encore vous les envoyer non c'est parce que tout à l'heure vous avez parlé du problème de l'association des parents d'élèves en disant que le gouvernement ne fait rien en disant que nous les gens comme moi nous ne faisons rien alors que tout à l'heure je vous ai dit relativement à la crise anglophone que non le gouvernement a besoin de l'accompagnement de tous les Camerounais et je vous ai dit notamment relativement à la crise anglophone que vous pouviez à votre niveau vous qui avez des statistiques faire quelque chose parce que vous devez tout à la république et que c'était votre participation aussi à l'effort de construction de la république effectivement parce que tout à l'heure non c'est que tout à l'heure vous aviez une minute maître Georges Teguet je vais terminer je vais terminer non je termine non vous avez dit que nous avons transmis une idée fausse c'est inexact monsieur ici c'est ça que moi je dis c'est que vous donnez une information qui est inexacte puisque nous souhaitons que tout le monde participe la preuve c'est que j'ai sollicité votre accompagnement pour le réglement de la crise anglophone donc vous dites que lorsqu'un parti politique ne fait pas partie des institutions il n'a pas le droit de s'exprimer non c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que vous avez le droit de vous exprimer mais simplement nous disons qu'il faut le faire en respectant les valeurs républicaines Céry Bogicot en une minute quelle leçon faut-il tirer de ces trois scrutins que finalement le Cameroun a mis en place toutes les institutions maintenant à tous les responsables de se mettre au service des Camerounais c'est pas une question de parti politique je vous prends un exemple simple il y a un homme dans sa vie qu'on appelle des RDPC comme Maître Teghem il est le troisième agent de l'Hôpital de Nylon à la première mais c'est un médecin chevronné il est à l'hôpital de Nylon vous avez vu ce qu'il a fait à l'hôpital de Nylon une véritable clinique publique il est allé à la Quintinie allez voir ce qu'il a fait il a fait de transformer l'hôpital à la Quintinie je vous dis que il y a des gens dans ce pays qui peuvent travailler quel que soit le parti politique maintenant qu'ils ont été élus qu'ils remplissent seulement leur mission que chaque maire fasse son travail chaque conseil quel que soit si le RDPC a eu 9 régions sur 10 régionales ben écoutez attendons des résultats pas parce qu'on est du RDPC qu'on va travailler pour le bien des populations et même c'est un avantage pour le RDPC dans la mesure où bon maintenant vous avez les leviers du pouvoir si vous travaillez bien pendant 5 ans vous serez forcément reconduit donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens dans ce pays qui sont capables d'apporter le changement que tout le monde attend mais ils ne travaillent pas bien ils ne seront pas retenus comme Teghem a dit chacun dans son domaine il s'agit de ça Pierre-Emmanuel il me suit la même question rapidement je vais dans le sens de Céribogico que le régime de Jean-Paul Bia a finalement mis en place toutes les institutions qu'ils ont planifiées maintenant le baromètre social voudrait mesurer l'action de la mise en place de ces institutions sur le vécu quotidien sur le panier de la ménagère sur les infrastructures routières sanitaires ainsi de suite et sur le développement de notre pays sauf que nous avons l'impression que ces deux institutions sont là juste pour colorer décorer la maison et la meubler mais véritablement il n'y a pas grand changement Franck Essay la construction institutionnelle dont on voit l'aboutissement actuel est une construction qui ne présage pas d'avenir qui chante simplement parce que quand vous regardez le consensus de la tripathite et la constitution de 1996 qui annonçait cette architecture institutionnelle dans son esprit dans sa lettre la décentralisation parce que c'est le but c'est l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées la mise en place des conseils régionaux et le toit maintenant c'est ce qu'on appelle le Sénat alors on n'a pas fini la fondation que sont les collectivités territoriales décentralisées en termes de transfert de compétences on a mis en place le Sénat c'est à dire le toit et on va nous dire maintenant qu'on est en train de mettre des murs avec 6 sur 32 décrets qui ne sont pas encore pris seulement sur 32 décrets donc vous voyez qu'il ne faut plus après 38 ans d'exercice avec ce régime ce pays de mots il faut être très vigilant à ce qui est effectivement mis en place et on verra donc qu'en 2021 comme dans les années à venir la qualité du pouvoir qu'il soit local ou national dépendra toujours de la qualité des contre-pouvoirs c'est à dire l'ensemble des activités citoyennes de veille et d'action pour permettre aux gens de rendre gauche Comme beaucoup d'autres pays dans le monde le Cameroun a été confronté en 2020 au coronavirus une pandémie qui a causé des milliers de décès on va commencer par vous série Bogico 2020 année Covid comment est-ce que vous appréciez la façon dont le Cameroun a géré et continue de gérer cette crise sanitaire ? Moi je suis plutôt je suis satisfait de la façon avec laquelle le Cameroun a géré cette crise d'ailleurs je pense que le discours de présent vient le 19 mai dernier a été un discours libérateur parce qu'on était vraiment crispé la peur a gagné tout le monde d'ailleurs dans le monde entier le Cameroun n'a pas arrêté de fonctionner comme beaucoup d'autres pays ça aurait été encore plus catastrophique si on avait arrêté de fonctionner je pense que nos dirigeants ont pris la mesure de la crise et peut-être des données qui ont été faites d'ailleurs dans son discours il a même salué il a demandé à tous les acteurs de contribuer et salué ceux qui s'y étaient déjà lancés et il n'a pas exclu toutes les mesures qu'il faut tenir au Cameroun de recouvrir la santé notamment bon moi je fais allusion à Mgr Cléda ou à Mgoul Betara qui a été trouvé dans d'autres localités du Cameroun mais je crois quand même que le Cameroun jusqu'ici a relativement bien géré cette crise là maintenant il y a beaucoup de milliards quand même qui ont circulé et je crois que l'honorable Nietzsche depuis quelque temps demande au ministère de la santé publique de expliquer comment on a géré c'est vrai quand même il y a des montants qui donnent froid dans le dos et d'ailleurs le chef de l'état a demandé au consul de s'intéresser à la question du financement de la gestion de cette crise là mais on attend ce que ça donnera et pendant ce temps le ministre Manon de Malach c'est lui également a convoqué une réunion dans ses bureaux pour essayer peut-être pour commencer déjà avec ses collaborateurs à apporter un élément de réponse aux préoccupations des Camerouns qu'est-ce qu'on a fait avec des milliards du Covid dont sur le terrain les choses ont été on a mis sur place des centres spéciaux d'hospitalisation notamment l'hôpital ici au stade Bappé-lépé qui n'a presque pas accueilli véritablement de malades ça veut dire que les Camerouns ont bien résisté à cette maladie comme l'Afrique en général Pierre-Emmanuel Bignam avant Franck Essien on se souvient justement Cyril Bogic on en parlait de cette polémique lancée par l'honorable député Ninchu au sujet de la gestion des fonds du Covid le temps a donné raison au bien tort aux députés il faut relever que ce même député a été invité par le ministre Manahouda Malachi pour assister à une séance de travail du point de vue technique sur l'évaluation de traitement le protocole d'accord qui a été attribué à la pandémie et il a décliné à l'invitation parce qu'il a estimé qu'il n'est pas un expert en médecine cette critique porte sur la gestion des fonds de la Covid on parle là des cinquantaines de milliards qui ont été affectés à ce ministère alors raison ou pas ce qu'on relève quand même c'est que dans ce pays il y a des députés et des parlementaires qui font le travail en l'occurrence l'honorable Nietzsche il l'a toujours fait est-ce que les autres parlementaires qui sont majoritaires vont un jour suivre le pas parce qu'on s'attendait à ce que la dernière session lors de la dernière session parlementaire qu'il y ait au moins une évaluation mi-parcours ou de la première phase ou de la deuxième ou de la troisième phase selon le programme qui a été mis en place par le gouvernement on s'attendait à ce qu'il y ait au moins cette évaluation sur la gestion de la pandémie y compris de ces fonds devant le parlement camerounais mais ça n'a pas été le cas on est passé déçu parce que notre gouvernement une fois de plus aime cavaler et faire le flou management ça les arrange nous avons des soupçons de scandale qui fusaient ça et là j'ai parlé tout à l'heure du cas du riz de Orca c'est un acteur économique qui a qui a octroyé 4000 sacs de riz aux populations défavorisées pour les empêcher de sortir aller chercher à manger au quotidien et donc de respecter quand même un peu de de confinement mais ce rien a été détourné alors vous voyez nous sommes dans une république et personne ne dit rien donc l'honorable Nietzsche a eu raison de soulever cette affaire et factuellement il y a des soupçons de scandale en termes de détournement des fonds et c'est aberrant d'autant plus que quand la pandémie est arrivée le Cameroun n'avait aucun moyen pour combattre nous avons tendu la main à nos barrières de fonds à nos partenaires bilatéraux et mutilatéraux ils nous ont volé au secours comme d'habitude et que après nous avoir volé au secours on commence tout de suite à tout voler les gars ont volé les masques gratuits qui ont été octroyés les gars ont volé les tests gratuits les gars ont volé les sarderies les gars ont volé l'argent mais finalement on va où ? Donc il faut au moins que le Parlement ait le courage d'ouvrir une enquête je crois que c'est sûr la même question écoutez moi j'estime que notre gestion n'a pas été à la hauteur et que nous devons la relative comment je vais dire ça maîtrise pas maîtrise il n'y a aucune maîtrise je pense que globalement ce qui arrive en termes de conséquences sanitaires moins graves qu'en Occident n'est pas le propre du Cameroun mais déjà la caractéristique de tous les pays subsahariens à moins que subitement tous ces pays subsahariens qui ont des difficultés et insuffisantes criades que nous connaissons et observons dans la gouvernance au quotidien sur la question du Covid ce soit tous subitement mis au niveau je pense parce que citez moi notre pays d'Afrique noire qui a eu des difficultés ou des conséquences du Covid comparables à celles en Occident aucun donc c'est la première particularité du Cameroun deuxième chose c'est que c'est des pays méditerranéens l'Afrique du Sud comme le Maroc l'Algérie sont dans la partie de l'Afrique qui ont un climat tempéré élément commun avec les pays occidentaux donc je crois que peut-être d'un point de vue scientifique il faudra regarder ce qui dans le plan du climat affecte ce virus donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je dis que ça n'a pas été à la hauteur parce que je regarde d'abord la réalité des besoins et ce qui a été déployé par le gouvernement ensuite je regarde ce que le gouvernement lui m'a dit et ce qu'il a fini par implémenter et maintenant je termine par si vous voulez des éléments d'un point de vue d'enseignement structurel que nous sommes en train de tirer en tant que pays donc quand je regarde les besoins mais attendez il fallait tester une population qui est au moins 20 ou 25 millions est-ce qu'à ce jour ce ministre qui se vante il vous a donné le rapport du nombre de tests qui étaient faits deuxièmement il faut savoir qu'on a une pyramide des âges qui est différente de celle de l'Occident la majorité des Camerounais sont jeunes l'âge immédiat d'après les dernières statistiques c'est 17,7 ans au Cameroun c'est-à-dire que 50% de la population a 17,7 ans au moins donc en réalité les Camerounais ont en majorité dans leur population des gens qui ne sont pas des populations vulnérables à ce virus donc vous et moi nous les jeunes on peut faire cette maladie sans problème donc il faut donc dire qu'il ne faut pas par un concours de circonstances qui est le climat la démographie on a échappé à une catastrophe se réjouit maintenant la preuve que la gestion laisse à désirer c'est que en termes structurels maintenant quels sont les enseignements qu'on a tirés on est en train de parler d'une troisième vague en Occident est-ce que vous avez vu aujourd'hui à notre niveau en dehors des arnaques des tests à Bonapriso ce ministre il doit d'abord perdre son emploi on doit l'extraire on doit mener une audite rapide parce qu'il y a tellement de flou on ne comprend pas c'est des approches absurdes excusez-moi est-ce que oui ou non les centres Covid que lui-même a installé ne testent pas est-ce que ces tests ne sont pas reconnus à l'étranger est-ce qu'il y avait un problème avant qu'il ne vienne avec sa fumeuse mesure de la semaine dernière il y avait un problème avec les tests à l'embarquement ou débarquement d'où vient-il que subitement on doit payer 60 000 et d'où vient-il qu'après le lever des bouclés il vient se rappeler qu'on a le chef d'état avec prescrit la gratuité est-ce que dans votre association au quartier vous avez un de vos responsables qui est à ce sujet de va-et-vient dans la gestion de votre association vous allez le laisser aux affaires ce n'est qu'au cas on voit des choses comme ça et toutes les questions qui ont été soulevées par le député quelles sont les réponses concrètes publier une liste approximative de contributions qui ne sont pas exactes reçues des différents bailleurs ce n'est pas un compte rendu donc moi je pense que non on a beaucoup de chance et on n'est pas les seuls et si on avait une pandémie plus grave plus nocive qui tue par exemple de l'ordre de 15 à 30% des personnes infectées on ne serait pas avec la même discussion et cette audite commandée par le premier ministre maître Jean Stegem écoutez moi je vais vous dire une chose pour ma part ce que je pense c'est que je vais déjà rendre un hommage un vrai hommage à l'ensemble de Campounet parce que je sais que d'après monsieur Franck quand c'est réussi c'est la chance quand c'est mauvais c'est la responsabilité du gouvernement je vais déjà dire que c'est d'abord un succès des Camerounais qui ont su respecter les mesures barrières et dictées par le gouvernement de la République par le discours du chef d'État ils ont su respecter les mesures barrières ils ont su respecter les mesures barrières vous êtes sérieux ? c'est-à-dire port du masque systématique lavage des mains à Maché il y a le respect des mesures barrières monsieur si les Camerounais ne sont pas contaminés quand en avril le ministre enlève la je suis venu à l'émission il m'empêche de parler le succès officiel dans les transports c'est le respect des mesures barrières monsieur ici vous avez dit des choses tellement graves mais je me suis écouté vous savez ce que vous avez dit de grave là vous avez qualifié les gens c'est-ci dit ce ministre doit être arrêté le Camerouna a ratifié les instruments internationaux il faut démissionner et laisser que l'enquête il n'est pas fou de lui dire il n'est plus en capacité d'exiger la confiance monsieur Franck Essie le Camerouna a ratifié les instruments internationaux de même que votre voisin il parle de voleurs les instruments internationaux vous ont ratifié c'est le respect de la présomption d'innocence il a beau être le ministre de la République quel que soit ce que vous lui reprochez il est présumé innocent jusqu'à ce qu'une juridiction se soit prononcée à ce que je sache je ne vous n'ai pas encore formé pour la décision au Cameroun en attendant que vous soyez formé je peux vous répondre monsieur Essie vous allez me répondre c'est une mesure politique on peut pas être dans un pays où il y a des détonnements Franck Essie on parle monsieur Essie dans une réaction dans une indivisible ce qui pèse de telle solution à la tête d'une réponse monsieur Essie le président de la République a demandé au Cameroun a fait preuve d'ingéniosité et il me semble que le cardinal ou alors l'archevêque de Douala a fait preuve d'ingéniosité c'est une mesure qui fait saluer c'est un Cameroun et tout à l'heure monsieur Bougiko a parlé d'une il y a beaucoup de gens qui se sont déployés pour que le Cameroun juguille cette pandémie c'est un succès du Cameroun et des Cameroun vous pour vous c'est la chance c'est un jeu du hasard vous êtes sur un plateau vous commencez à taxer les gens de voleurs vous commencez à déterminer les responsabilités pénales des gens alors que vous dites même que l'audit est encore en cours que l'audit n'est pas définitif vous prenez la responsabilité vous les jetez en bâture vous venez la présente ils sont des idonnêtes citoyens monsieur Essie c'est très risqué et puis quand j'aurai fini je vous le dis j'ai envie de dire une chose monsieur Essie ce pays est le nôtre nous devons le construire tous c'est difficile il y a des choses qui se font je veux dire une chose un parlementaire a le droit de contrôler l'action gouvernementale ce que le parlementaire Nietzsche fait il est du SDF moi je dis honnêtement c'est le rôle du parlementaire de contrôler l'action du gouvernement il est dans son rôle maintenant ce que je regrette c'est que ça se fasse de manière un peu trop si vous voulez je trouve qu'il y a trop de si vous voulez il y a toute une publicité là derrière alors que c'est une action qui peut être noble si elle est bien menée et il me semble que le gouvernement en tout cas monsieur le ministre d'état secrétariat de la présidence a prescrit l'audit ça veut dire qu'il y a des organes à l'intérieur du gouvernement qui peuvent faire une audite et vous aurez la suite de l'audit en attendant ce ministre est présumé innocent il est présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision soit prononcée c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'il faut retenir allez-y rapidement et puis pour être tout à fait complet sur le sujet j'ai entendu parler également des tests des maladies des insuffisants rénaux parce que tout à l'heure j'ai parlé du service de la République vous avez dit non renseignez-vous je parle sur le contrôle de monsieur Bougico jusqu'aux années 90 au Cameroun et même après quand on avait une insuffisante rénaux au Cameroun il fallait être évacué en Europe ça ne se soignait pas et aujourd'hui au Cameroun on a mis en place des centres de néphrologie monsieur c'est un travail c'est un service de la République et vous ne pouvez pas le nier je parle sur le contrôle de monsieur Bougico et sur ce plateau qu'ils vous disent que c'est faux et j'ai le témoignage d'une dame qu'il a fait il y a deux ou trois jours pour dire qu'elle avait un enfant qui est né à deux ans l'enfant était dit on ne s'est qu'insuffisant rénal et en 1984 en 1984 ils ont été évacués elle a été évacuée elle était obligée d'être évacuée au frère de l'État et elle a poussé en disant que même aujourd'hui on soigne au Cameroun à 5000 francs l'État Cameroun dépense pour le traitement ou les soins et vous terminez sur le choléra monsieur monsieur Bignam j'ai envie j'ai envie de vous dire une chose j'ai envie de vous dire une chose oui oui le choléra tue oui le palut tue oui l'insuffisant rénal tue mais ne négligez pas qu'il y a des mesures qui sont prises pour le gouvernement pour juguler si vous voulez la propagation du choléra merci maître en 30 secondes Franck si vous précisez ce que vous voulez préciser dans un pays qui est député contre la corruption qui est un pays où l'unité de détournement on ne peut plus se permettre pour l'éthique public d'avoir à la tête dans une période de crise des personnes dont la gestion de façon concordante est remise en question et quand nous disons que dans un pays qui veut maintenir un haut niveau d'éthique il doit démissionner d'abord le temps justement qu'on soit serré chaque fois qu'on voit la tête de celui qui vient nous parler de comment on gère la crise ce n'est pas un remède à cause sa présomption d'innocence c'est les standards éthiques qu'il faut élever dans ce pays la deuxième chose c'est que vous parlez de monsieur il s'appelle le Monseigneur Clida que grâce à lui entre autres et d'autres camerounais on a réussi vous savez que le ministère de la santé a été interpellé pour nous dire parce que ce n'est pas normal peu importe les bonnes intentions de Monseigneur Clida il n'est pas médecin il ne se suit pas aux institutions médicales dans ce pays pour affirmer publiquement qu'il a le remède à quelque chose et qu'il a vaincu le coronavirus même si c'est vrai par ailleurs ceux qui vous parlez de la république devraient valider ça ce sont les institutions nationales scientifiques et le ministre de la santé a envoyé une délégation pour prendre la portion de monsieur Clida et a promis donc d'évaluer pour voir si ce qu'il dit est vrai jusqu'à ce jour il faut me dire ce qu'ils ont sorti comme rapport je pose la question simple laissez moi les histoires du quartier ça c'est le quartier vraiment c'est le quartier est-ce que les institutions de ce pays ont publié en disant que après évaluation dans nos laboratoires la portion de Monseigneur Clida effectivement tue le coronavirus parce que si c'est le cas ça fait que le Cameroun maintenant a quelque chose à proposer à l'échelle internationale c'est inédit comment on peut avoir la solution à cette maladie qui fait autant de dégâts et on ne réussit pas en tant que pays c'est une faute même de la part de nos gouvernants parce que si c'est ça la solution c'est irresponsable d'agir comme vous le dites c'est irresponsable qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que on laisse donc un personnage comme Monseigneur Clida parce que Monseigneur Clida est plus suivi que la plupart des ministres c'est une autorité morale les gens ont confiance en lui quand il dit que je soigne quelque chose c'est ça qui explique que moi je peux me balader dans la rue je n'ai plus besoin des mesures barrières parce que je sais que en cas de maladie je prends la position de Monseigneur Clida et vous venez me dire qu'un ministre comme ça il a la hauteur de la situation Monsieur Monsieur Franck et si Monseigneur Clida vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux peu importe la considération que j'ai pour Monseigneur Clida ce n'est pas normal que dans une pandémie comme ça un individu dit que j'ai la solution je soigne les autorités médicales disent que ok on va s'en charger et des mois après il n'y a pas d'avis scientifique national si maintenant le vaccin même arrive et le traitement étranger arrive ça m'inquiète parce que le dispositif sanitaire est-ce que nos autorités sont capables de dire que les vaccins qui nous arrivent là c'est bon ce n'est pas bon puisque le traitement de Monseigneur Clida ils n'ont pas rendu leur avis sur la question c'est grave vous êtes un tirant et vous êtes un tirant et vous êtes un tirant respecté à la République vous vous exprimez sur le monsieur vous êtes un tirant le gouvernement Malgache a rendu public son rapport où est le rapport ? du protocole qui a été proposé le protocole thérapeutique qui a été proposé Covid organique oui le gouvernement Malgache à travers le président de la République a rendu public ce rapport scientifique là voilà pourquoi il s'est assis sur la même table que l'OMS est discuté et puis ils ont ils ont une voie de sortie qui les a permis de promouvoir officiellement pas la voie du président de la République officiellement la solution Covid organique qui a été une solution qui n'a pas aidé uniquement les merci messieurs merci messieurs ça a aidé beaucoup d'états africains en attendant la validation du gouvernement le gouvernement en attendant la validation vous connaissez la position du gouvernement Malgache de manière utile c'est pas possible ils ont fait un reto-pédalage au Cameroun en tout cas c'est un étude nous n'avons pas dit que c'est négligé c'est un étude le gouvernement les gens parlaient qu'ils ont la remette monsieur vous êtes un tyran de la pire espèce merci messieurs on va sortir de l'émission en une minute chacun on va sortir de l'émission en une minute chacun maître Georges Teghem vous allez nous dire quelle a été pour vous la personnalité marquante de l'année 2020 l'année qui s'achève et pourquoi écoutez vous savez au Cameroun quand on dit personnalité pour moi c'est le président de la république c'est la personnalité marquante qu'est-ce que le président de la république a fait en 2020 la mesure dans la prise des décisions c'est un monsieur qui est très pondéré un monsieur très tempéré et il a le sens de l'état le sens de la chose publique lorsqu'on parle du Covid il prend le temps de la décision pour intervenir le 19 mai donc pour moi c'est un monsieur un modèle un modèle parce que si je réussis dans ma vie à me comporter comme lui je pensais que j'aurais gagné ma vie c'est-à-dire prendre le temps de prendre la bonne décision ne pas réagir parce qu'on vous force la main moi j'apprécie beaucoup cela et je souhaite moi-même en ce qui me concerne être un peu comme ça prendre le temps de prendre la décision Pierre-Emmanuel Bidien je suis la même question je suis un peu confus parce qu'il y a deux personnes qui ont marqué cette année qui est une année de crise sanitaire de par les solutions qu'ils ont proposées il y a d'abord le professeur Maurice Camteau présent élu qui a marqué la population camerounaise et même mondiale à partir de l'initiative SCSI une initiative qui a mis à disposition plus de 2 millions et demi de masques je veux dire qu'est-ce qu'il en est peut-être une petite précision des détournements de fonds au sein de ce qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? il n'y a pas eu de détournement pour l'instant il y a eu un audit qui a été prescrit et on a suspendu le régional Europe le régional Europe M. Henri Dioco a été suspendu le temps que l'audit soit réalisé il a été suspendu de ses fonctions actuellement et il y a un délai qui a été donné pour rendre public l'audit revenons justement aux personnalités marquantes donc je dis Maurice Camteau parce qu'il a marqué la pandémie la solution à cette pandémie avec l'initiative SCSI qui a mis à disposition plus de 2 millions et demi de masques gratuits au Cameroun des masques chirurgicaux aussi des tests gratuits la deuxième personnalité rapidement la deuxième personnalité c'est Mgr Cléda mais je la placerai devant le professeur Maurice Camteau parce que la solution Cléda a sauvé des vies à un échec un peu plus grand que celui de Maurice Camteau ça dit qu'on parle de plus de 80% des personnes qui ont été traitées par la solution Cléda Franck Essay moi j'ai pas de personnalité moi j'ai plutôt des corps des acteurs qui ont été décisifs cette année je vois 3 types d'acteurs rapidement il y a de nombreux activistes pour les droits de l'homme pour un changement dans ce pays dont une bonne partie se trouve malheureusement en prison à qui je tiens à rendre hommage parce que sans cet engagement sans cette vigueur peut-être le pays sera dans une situation plus dramatique la deuxième ce sont des avocats il y a des avocats qui ont précieux de défendre les droits des citoyens c'est un au point de se retrouver en prison je connais quelques-uns mais je ne vais pas résumer à eux parce que je sais que souvent derrière le travail de quelques têtes d'affiches il y a toutes des équipes qui travaillent et enfin je vais dire le personnel de santé parce que malheureusement jusqu'à ce jour ils n'ont pas eu tout l'accompagnement voulu, nécessaire et aussi la motivation pour faire face à la crise et je pense que les P.E. de crise que nous avons connues cette année les ont particulièrement éprouvés donc c'est ces corps-là à qui je tiens à rendre hommage et je les encourage à continuer à faire preuve d'engagement de résilience en 2021 Cyril Bogicot oui moi ma personne c'est Mgr Cléda parce que le courage qu'il a pris de perturber un peu l'ordre établi dans la médecine mondiale en vantant son produit sa solution et en déclarant qu'il a vaincu le Corona on a beaucoup de cas comme ça on a beaucoup de témoignants des gens qui ont trouvé guérison auprès de Samuel Cléda d'abord qui est naturopathe c'est qu'il a rétrise à son grand-père c'est une vieille tradition les catholiques qui vont là-bas le connaissent dans les traitements et toutes sortes c'est un homme atypique quand même pour un religieux c'est atypique je pense qu'il a un peu mis de côté ses attributs religieux pour abhorrer la qualité d'homme africain et je pense que l'Afrique à travers lui a montré qu'elle pouvait venir abhorre cette maladie donc pour moi c'est l'homme de l'année et maintenant à côté de lui également toutes les personnes professionnelles ou bénévoles qui sont engagées dans la prise en charge des malades du coronavirus au Cameroun et moi je mérite également des lauriers donc pour moi cette année la crise sanitaire a permis justement que nous puissions avoir un regard assez particulier sur le personnel de santé et je dis donc Samuel Cléda pour moi c'est l'homme de l'année nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées pour les 137 morts et 12 blessés voilà l'accident survenu ce matin avec un bus à Diki voilà on a justement quelques images à l'instant à la télévision donc 37 morts Cyril Bouchico pour l'instant et 12 blessés du l'an provisoire qui pourrait s'alourdir donc qu'est-ce qui s'est passé rapidement parce qu'on a eu les résultats de Secure Route ce bus que vous voyez qui partait de Fouman pour Yaoundé au niveau de Diki dans l'arrondissement Cyril Bouchico donc l'émission est terminée la rediffusion c'est demain lorsqu'il sera 13h30 mais avant ce soir à 21h voilà également l'émission est disponible sur notre page Youtube on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu le veut bonne année par anticipation merci nous aussi merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada